Nous reprenons avec ma chère collègue Sarah Attuelle, présidente d'honneur de la Société française de Shakespeare, qui est professeure en études cinématographiques et audiovisuelles et vice-présidente du Conseil scientifique à l'Université Paul-Valerie Montpellier III. Elle est auteure de livres sur Shakespeare au cinéma et sur des séries télévisées américaines, notamment Lost et The Leftovers. Elle co-dirige avec Nathalie Viendira, ici présente, la collection Shakespeare on-screen, et co-dirige avec Ariane Udelet, la revue TV Series. Et aujourd'hui, elle va nous parler de circularité, sérialité et fins programmées dans l'épisode Numbers. Merci Donna. Numbers n'est que le 18e épisode d'une série qui en comporte 121. Et pourtant, on l'a vu ce matin, tous les thèmes de Lost y sont déjà bien en place. Tout est dit. Ce qui frappe, c'est que l'énigme des nombres, qui va préoccuper le public pendant toute la diffusion de la série, et même après, est résolue dans l'épisode même où elle se met en place. Mais les informations sont distillées d'une manière qui donne l'impression que tout reste mystérieux. Les nombres, à l'image de la série, sont polysémiques et symboliques d'un triple programme en lien avec la forme de Lost elle-même. Circularité, sérialité, fins programmées. En tant que transmission radiophonique de la dharma et numéros joués au loto, ils sont porteurs d'une prophétie mortifère, circulaire et autoréalisatrice, comme dans Macbeth. En tant que chiffre autonome formant une série, ils représentent la tension entre l'épisodique et le feuilletonnant à l'œuvre dans les arcs narratifs propres à chaque candidat au gardiennage de l'île. Notamment Hugo, candidat numéro 8. Enfin, en tant que constante de l'équation de Valenzetti, les nombres sont symboles de l'anthropocène et de la fin programmée de l'espèce humaine, préfigurant en cela les autres séries de Damon Lindelof. L'épisode Numbers propose d'abord une réflexion sur la malédiction. Depuis qu'il a gagné le gros lot en jouant les numéros 4, 8, 15, 16, 23, 42, Hurley est confronté à une série de malchances. Ce lien établi par la série entre gagner au loto et être maudit se reflète dans la place même de la scène où Hurley assise devant sa télévision au tirage des numéros. Celle-ci se déroule en fin de séquence pré-générique, si bien que la victoire de Hurley est immédiatement suivie du titre de la série, Lost. En croyant gagner, il a perdu. Nous découvrons les malheurs d'Hurley au fil de plusieurs épisodes centrés sur le personnage, on l'a vu ce matin. Son gros-père meurt d'un arrêt cardiaque, sa mère se casse la cheville, la maison qu'il offre généreusement à sa maman prend feu, Hurley est pris pour un trafiquant de drogue et arrêté par la police, le fast-food qu'il a acquis est détruit par une météorite. Incroyable ! Un homme se jette par la fenêtre dans l'immeuble de son comptable, son meilleur ami part avec la femme Hurley espérée conquérir, son père revient dans sa vie pour des raisons bassement pécuniaires. Les nombres sont-ils maudits, cursed ou pas ? Là est la véritable question. Car la source des nombres, elle, est expliquée entièrement dans l'épisode. Les nombres émanent des recherches scientifiques menées par le projet Dharma depuis les années 60. Sur l'île, la Dharma lance une transmission radiophonique où les nombres sont répétés en boucle. Cette transmission est captée par le bateau de Rousseau qui se détourne de son cap pour aller enquêter. Les membres d'équipage s'échouent sur l'île et attaqués par le monstre de fumée deviennent fous les uns après les autres, laissant Rousseau seul et apeuré avec son bébé Alex. La transmission radiophonique est également captée par des soldats de l'armée américaine, Sam Toomey et Leonard Sims. Le premier, Sam, remporte un prix en utilisant les nombres pour deviner combien de haricots sont stockés dans un bocal. et il va subir une suite de terribles malheurs dont un accident de voiture où son épouse perd une jambe jusqu'à ce qu'il décide de vivre loin de tout dans la ville de Calgary en Australie. Il choisit de se tirer une balle dans la tête. Le second, Leonard, finit dans un asile psychiatrique à annonner la série de chiffres en permanence. C'est dans cet asile qu'un autre patient, Hurley, entend les numéros et s'en sert pour tenter sa chance au loto. Dès son séjour à l'asile, à travers les nombres, Hurley est relié à l'île, comme le démontre la présence d'une photo d'île paradisiaque sous laquelle il s'assoit dans le bureau du psychiatre dans l'épisode Dave, l'épisode 18 de la saison 2, donc exactement le pendant, ce n'est pas 1-18, c'est 2-18, le pendant du 1-18 dans la saison 2. Quant au tout début de l'épisode Numbers, Hurley découvre les papiers de Rousseau où sont notés les fameux numéros, il pense qu'il va enfin avoir la réponse à ces questions. D'où viennent les nombres ? Que veulent-ils dire ? Il part en quête de Rousseau comme si cette dernière était détentrice de la connaissance et de la vérité. Mais comme souvent, Lost révèle que les personnes censées détenir le savoir ne sont pas plus avancées que les autres. Devant Hurley, Rousseau ne peut qu'admettre son ignorance sur l'origine et la signification des nombres. Pour autant, elle le conforte dans son idée qu'ils sont maudits, car à elle aussi, ils n'ont apporté que du malheur. Le récit construit par la série autour des nombres est à l'image de l'origine de la montre de Locke en saison 4 et 5, c'est-à-dire circulaire. Hurley pense qu'il retrouve ces nombres sur l'île, alors que l'île en est le point de départ et que les nombres sont en fait parvenus jusqu'à Hurley. Le loto n'est pas le point d'origine, il est le point d'arrivée. Or, la construction de l'épisode en commençant par le loto et en finissant par l'histoire de Rousseau et par le plan sur les nombres gravés dans l'acier de la trappe donne l'impression du contraire et contribue à nourrir le mystère, à faire qu'on se dise que rien n'est résolu dans l'épisode, alors que tout est résolu dans l'épisode. Dans un entretien pour Lostpedia, publié le 20 mai 2008, l'un des scénaristes de l'épisode Numbers, David Fury, qui a aussi travaillé sur Buffy, Angel et 24, a donné des indications sur le processus de création des numéros. JJ, Damon et moi, ont rencontré à un restaurant sur notre jour de l'épisode pour débrouiller cet épisode. Hurley gagnant la loterie c'était Damon's idée. But I believe the numbers and their importance was JJ's. When I started writing the episode, I already figured to use numbers that had been heard on the show. Four, number of years Locke was in a wheelchair. 815, flight 815, etc. When I confirmed my number choices with Damon, I was still missing the last number. I had thought to make it 42, a homage to Hitchhiker's Guide to the Galaxy, answer to the ultimate question, 42. When Damon had the same idea that clinched it, it was my idea to have the numbers engraved on the hatch at the end of the episode. Là aussi, nous retrouvons un processus circulaire. Les chiffres déjà utilisés dans la série ont inspiré JJ Abrams et Damon Lindelof dans la création de la suite de numéros joués à la loterie, suite qui, en retour, a inspiré les chiffres que la série a continué de mobiliser et que d'autres séries ont repris. Dans Alcatraz, Fringe ou Person of Interest, programme créé ou produit par JJ Abrams, les chiffres refont en effet leur apparition dans des numéros de produits, des références, des plaques d'immatriculation, des équations, des numéros de compte, des dates, des heures. Dans Person of Interest, à l'écran ici, les chiffres apparaissent dès le pilote comme marqueurs d'une prise de vue par une caméra de rue rappelant la thématique de la surveillance et de la téléréalité dans Lost et les porosités créées entre fiction et réel. Vous voyez 4, 8, 15, 16, 23, 42. L'histoire des nombres et de Hurley fonctionne comme la prophétie autoréalisatrice de Macbeth. C'est parce que les trois sorcières, les Weird Sisters, annoncent à Macbeth qu'il deviendra roi que celui-ci annonce la bonne nouvelle à sa femme qui a alors l'idée de commettre un régicide quand le roi Duncan s'invite dans leur demeure. Lady Macbeth parvient non sans peine à convaincre son époux de tuer Duncan. Macbeth devient alors effectivement roi, puis tyran sanguinaire dans le but de conserver le pouvoir. Lady Macbeth, hantée par le meurtre, finit par se suicider. Macbeth est quant à lui défait par Macduff qui redonne la couronne à Malcolm, l'héritier légitime. Si Macbeth n'avait jamais entendu l'avenir prédit par les sorcières, peut-être tout aurait-il été différent. C'est parce que Hurley a entendu les nombres dans la bouche de Leonard qu'il les avait lui-même entendus émis par la tour radio de Lille. Curley utilise les nombres pour jouer au loto, vit une suite de malheurs, veut en connaître la cause, part retrouver Leonard qui lui dit d'aller voir Sam Toomey en Australie. Hurley se retrouve en Australie, rencontre la veuve de Sam et dans l'avion du retour subit le crash aérien qui le précipite sur l'île où il va tomber sur ces mêmes nombres. La tour radio émettrice des nombres en boucle devient dans Lost l'équivalent des sorcières, délivrant une annonce à celles et ceux qui agiront ensuite selon la manière dont ils l'interpréteront. Mais le motif de sorcières incarné n'est pas pour autant écarté de l'épisode. Dans Numbers, on les retrouve à travers trois figures de femmes associées à la vie en solitaire, en autarcie, sans hommes, loin de tout. L'épouse de Sam Toomey qui, à Calgary, ouvre la porte à Hurley telle Nora ouvrant la porte à Kevin à la fin de The Leftovers dans Loudback australien. Rousseau qui sort tout échevelé de la jungle et Méheul est en joue. Et puis Claire qui assiste à la fabrication du berceau par Locke, l'association des deux personnages préfigurant la saison 6 où Claire, devenue une autre Rousseau, s'allie au faux Locke. Comme on le disait ce matin, tout est déjà là. La saison 6 est déjà dans cet épisode. Comme dans Macbeth, l'annonce autoréalisatrice devient maudite. À l'acte 5 scène 8, Macduff proclame l'avènement de Malcolm en ces termes. Hail King! For so the art! Behold where stands the usurper's cursed head! The time is free! Le temps est libéré maintenant que la tête maudite a été coupée. en ayant agi selon la prophétie, Macbeth s'est maudit. Il a ouvert la boîte pour reprendre les termes de Leonard à Hurley, on en parlait ce matin, you've opened the box, termes qui font d'ailleurs écho à la fois à la trappe sur laquelle les chiffres sont apposés et à la théorie de la boîte mystère comme moteur de la sérialité et de la fiction selon J.J. Abrams. De manière très lostienne, la pièce Macbeth est entourée de superstitions. Elle est devenue à son tour maudite. C'est une pièce qui parle de malédiction et qui est devenue maudite. Comme si elle avait été contaminée par son personnage principal. À l'intérieur d'un théâtre, les acteurs ne doivent jamais prononcer le nom Macbeth sous peine d'amener toutes sortes de malheurs sur la représentation. Cette croyance trouve son origine avant même l'écriture de la pièce. L'Écosse du XVIe siècle était célèbre pour ses chasses aux sorcières principalement en raison de l'obsession du roi Jacques VI d'Écosse pour la sorcellerie. La mort violente de sa mère, Marie, reine d'Écosse, exécutée en 1587 aurait inspiré à Jacques une sombre fascination pour la magie. Plus tard, en 1589, alors que Jacques rentrait en Écosse depuis le Danemark avec sa nouvelle épouse Anne, leur bateau a essuyé de violentes tempêtes en mer et ils faillirent se noyer comme ce qui se produit dans l'Ost pour le Black Rock, l'équipage de Rousseau ou le vol Oceané K-15. Le roi d'Écosse attribua la tempête au sort jeté par des sorcières et après son retour en Écosse, ordonna une chasse aux sorcières dans la ville côtière de North Burwick. Il a ensuite écrit Demonology, traité sur la sorcellerie afin d'encourager encore davantage la persécution contre les sorcières. En 1603, à la mort d'Élisabeth Ière, ce même Jacques, Jacques VI d'Écosse, est devenu le roi Jacques Ier d'Angleterre, mécène de la troupe de Shakespeare. Ce dernier, écrit Macbeth en 1606 avec des références directes au malheur de Jacques en mer dans la bouche d'une des sorcières. Je vous cite ce que dit la sorcière. Though his bark cannot be lost, yet it shall be tempest-tossed. Même si cette embarcation ne peut pas être perdue, elle sera pris dans la tempête. Et donc Shakespeare aurait fait des recherches approfondies sur les sœurs bizarres, l'un des sorcières, les Weird Sisters, leurs chants, ainsi que les ingrédients qu'elles utilisent et qui sont censés provoquer de véritables sortilèges. La pièce aurait été maudite dès le début car de vraies sorcières, opposées à ce que Shakespeare utilise de vraies incantations, auraient jeté un sort sur Macbeth, sur la pièce. La légende veut que la première représentation de la pièce ait été marquée par un désastre. L'acteur qui jouait Lady Macbeth est mort subitement. D'autres incidents ont été signalés, notamment l'utilisation de vrais poignards à la place des accessoires de scène pour le meurtre du roi Duncan, entraînant la mort de l'acteur. La célèbre émeute d'Aster Place à New York en 1849, causée par la rivalité entre l'acteur américain Edwin Forrest et l'acteur anglais William Charles McCready a fait au moins 20 morts et plus de 100 blessés. Et à l'époque, Forrest et McCready jouaient tous deux Macbeth dans des productions opposées, concurrentes. D'autres présentations étaient marquées par des accidents, notamment des chutes d'acteurs, des morts mystérieuses et même des chutes d'objets sur scène, comme lors de celle de Laurence Olivier au théâtre Old Vic en 1937. Tous les acteurs qui utilisent encore de nos jours l'expression « the Scottish play » la pièce écossaise pour dire Macbeth sont tous des Hurley en puissance, croyant dans le pouvoir d'un mot ou d'une suite de chiffres. Si le comptable, qui se présente comme très rationnel, lance à Hurley « I believe in numbers » sous-entendant qu'il ne croit pas à une malédiction, mais juste à la finance, aux chiffres, il n'en admet pas moins involontairement qu'il croit dans les nombres. « I believe in numbers » En interprétant les nombres comme maudits, Rousseau et Hurley apparaissent comme des exégètes de Lost, tentant de recréer du sens à partir de multiples coïncidences. Ils font sur le plan figuré ce que Locke fait sur le plan littéral, on l'a dit ce matin, quand il assemble des bouts de bois dans ce même épisode et qu'il dit « I'm good at putting bits and pieces together ». Les bouts de bois assemblés finissent par former un berceau, tout comme les scènes finissent par constituer des épisodes qui finissent par constituer une saison, puis une série. Et cette tension entre autonomie et association est évoquée à plusieurs reprises dans l'épisode Numbers. L'épisode s'ouvre sur Gin, qui fait comprendre à Hurley que le radeau doit être fabriqué avec des bambous plus serrés pour pouvoir flotter, comme s'il évoquait la construction de la continuité sérielle, d'une cohérence à partir d'éléments éparses. Un peu plus loin dans l'épisode, c'est Michael qui crie après Gin, car les lianes se détachent et laissent les bambous s'éparpiller. Rien ne semble tenir ensemble. Ensuite, Hurley, dans sa quête pour retrouver Rousseau, se retrouve face à un pont rudimentaire surplombant un ravin en pleine jungle. Le pont est fait de simples planches de bois reliées par des lianes, nouvel écho de la sérialité avec ses fragmentations et ses liens. Le pont tient le choc quand Hurley le traverse, mais cède lorsque Charlie tente à son tour de rejoindre l'autre bord. L'épisode 18 de Lost est ainsi hanté par l'angoisse que les épisodes ne formeront peut-être pas un tout, ou tout simplement un stade où la date de fin est loin d'être négociée, elle ne le sera qu'entre les saisons 3 et 4, que la série n'atteindra pas son but et ne remplira pas sa promesse de dénouement pour reprendre une expression chère à un certain Florent Favard. Les chiffres reproduisent cette tension en apparaissant partout dans Lost de manière soit autonome, le vol Oceanic 815, les huit morts dans l'incendie de l'usine de basket, les quatre ans depuis la mort de Sam Toomey qui avait entendu la prophétie 16 ans auparavant, donc les chiffres apparaissent de manière autonome, soit ils apparaissent en série, les numéros inscrits sur la trappe, les numéros joués ensemble au loto, les numéros devant être entrés dans l'ordinateur dans un ordre précis. La façon dont les chiffres font numéros, c'est-à-dire deviennent une suite signifiante, fait écho la manière dont chaque personnage, notamment les candidats au gardiennage de l'île, suit un arc narratif spécifique, à la fois linéaire et semé d'embûches et d'interruptions. En cela, l'épisode Numbers est à nouveau symptomatique, on l'a vu ce matin. Hurley qui a découvert sur la plage le câble qui mène vers Rousseau suit le chemin indiqué par celui-ci, il le tient à la main comme s'il représentait le guide de son intrigue. Mais ce signe d'arc linéaire rencontre des signes d'interruption et de fragmentation. Les pièges tendus par Rousseau sont autant d'obstacles mis sur la route d'Hurley. L'arc narratif d'Hurley est extraordinaire au sens le plus fort du terme. D'abord associé à la timidité, à l'obésité, à la malbouffe, à la folie, à l'idée que tout est imaginaire dans une réécriture de Buffy qui aventerait toute la jésiège de la série depuis un asile. Hurley est le fils d'une mère castratrice et d'un père absent et profiteur. C'est un amoureux généralement éconduit jusqu'à ce qu'il rencontre l'ébé sur l'île mais il la perd tragiquement sous les balles de Michael. Sa générosité, sa philanthropie, son sens aigu du partage de la sincérité et de la justice l'amènent à devenir de plus en plus courageux. À partir de l'introduction des flash-forwards dans le récit, Hurley parle au mort, à Charlie, à Michael et prend confiance en lui et en sa capacité à ramener la paix. Jacob, qui va à sa rencontre dans un taxi en fin de saison 5, lui fait comprendre qu'il peut se voir béni, blessed, plutôt que maudit, cursed. La lecture des signes alors s'inverse. Hurley n'a pas peur de négocier avec l'homme sans nom et après la mort de Jacob et de Jack, c'est lui qui devient le nouveau gardien de l'île, pas n'importe lequel, il est le gardien qui change les règles et choisit de partager cette responsabilité avec Ben. et à travers ce partage, on en parlait un petit peu ce matin avec Pacom, il retire au pouvoir sa capacité à enténébrer, pour reprendre, il s'y lidait de Pacom et participe à la rédemption de Ben. C'est parce que le pouvoir est partagé, qu'ils sont deux, qu'ils sont un binôme, que le pouvoir ne devient pas maudit. Sans aucune ambition, Hurley apparaît donc comme un anti-Macbeth, celui qui ne court pas après le pouvoir et qui, lorsqu'il l'a, ne s'y accroche pas. La lumière de l'île gardée par Hurley, c'est la mémoire de la série préservée par ses fans. Car Hurley apparaît comme celui, on l'a dit aussi ce matin, qui représente le mieux le public féru de culture populaire et élevé devant la télé. Hurley a souvent reflété les réflexions du public dans ses commentaires de l'intrigue. No way! I wasn't expecting this! Now I want some answers! C'est aussi le personnage qui fait le meilleur résumé de Lost dans l'épisode The Lie, dans la saison 5, lorsqu'il raconte à sa mère tout ce qui lui est arrivé sur l'île en une minute de récit où rien ne semble crédible. Allez, on l'écoute pour le fun, c'est trop beau! And what did happen? Okay. Let's see, we did crash. but it was on this crazy island and we waited for rescue and there wasn't a rescue and then there was a smoke monster and then there were other people on the island. We called them the others and they started attacking us and we found some hatches and there was a button you had to push every 180 minutes or... Well, I was never really clear on that but the others didn't have anything to do with the hatches that was the Dharma Initiative. They were all dead the others killed them and now they're trying to kill us and then we teamed up with the others because some worse people were coming on a freighter. Desmond's girlfriend's father sent them to kill us so we stole their helicopter and we flew it to their freighter but it blew up and we couldn't go back to the island because it disappeared so then we crashed into the ocean and we floated there for a while until a boat came and picked us up and by then there were six of us. That part was true. But the rest... But the rest of the people who were on the plane they're still on that island. I believe you. En revoyant cette séquence où la mère lui dit I believe you il est difficile de ne pas penser à la dernière scène de The Leftovers où Nora raconte aussi un récit qui semble abracadabrant et auquel Kevin répond par I believe you. Les numéros ont amené Hurley sur l'île et l'ont conduit jusqu'à en devenir son gardien. Ces mêmes numéros s'appliquaient à chaque candidat au gardiennage. 4 pour Locke 8 Rayès 15 Ford 16 Jara 23 Shepard 42 Kwan et devaient aussi être entrés dans l'ordinateur de la station du cygne pour protéger l'île d'une explosion électromagnétique majeure qu'il aurait fait disparaître et aurait permis à l'homme sans nom de s'en échapper et donc de répandre son amertume dans le monde entier. Les numéros même s'ils peuvent être ressentis comme maudits n'en sont pas moins paradoxalement associés donc à la préservation de l'île au gardiennage de l'île et donc du monde. Des critiques ont souligné que si l'oste propose des visions de l'apocalypse, sa conscience écologique est relativement simpliste. la catastrophe naturelle peut être évité en rentrant les numéros dans un ordinateur et en pressant un bouton ou peut être avorté en tournant une clé de sécurité ou en remettant un bouchon au centre d'une source de lumière. L'oste donne ainsi l'impression qu'une catastrophe écologique est et sera toujours réversible grâce à la technologie et aux décisions humaines. Ce jugement peut et doit être nuancé. Si on prend en compte le péritexte de la série, notamment le jeu interactif en ligne lancé à l'été 2006 The Lost Experience, ce jeu permettait aux fans de mener une enquête à l'échelle mondiale. Il s'agissait par exemple de résoudre des énigmes mathématiques ou traduire des textes en coréen et cela aboutissait à la reconstitution d'une vidéo puzzle révélant des secrets de la fondation Enzo et du projet Dharma. Voilà une partie de la vidéo. Désolé, les sous-titres sont en espèce. Le périteur de l'étalien mathématicien Enzo Valenzetti prédique l'exact nombre de ans et mois avant l'humanité se détend en soi. D'où le feu nucléaire, la guerre chimique et biologique, la guerre conventionnelle, la guerre pandémie, la population, les résultats sont chinois et l'attention doit être payée. Valenzetti a donné des valeurs numériques à la base environnemental et humain dans son équation. 4, 8, 15, 16, 23, et 42. Alors qu'est-ce qu'on découvre en réussissant à résoudre le jeu de Lost Experience et d'ouvrir cette vidéo, on voit que l'objectif de la Dharma Initiative sur l'île était de sauver le monde en modifiant l'une des six constantes correspondant aux six fameux numéros de l'équation d'un mathématicien Enzo Valenzetti. L'équation est censée prédire la date à laquelle l'espèce humaine disparaîtra, que ce soit à cause d'une attaque nucléaire, le 4, d'une guerre chimique, le 8, d'une guerre biologique, le 15, d'une guerre conventionnelle, le 16, d'une pandémie, le 23, ou encore de la surpopulation, le 42. Précisément, l'équation de Valenzetti prédit le nombre d'années et de mois avant l'extinction de l'humanité. Ce compte à rebours trouve sa contrepartie visuelle dans le compteur de la station du cygne. Toutes les séries de J.J. Abrams qui reprennent les nombres affirment ainsi leur rattachement transfictionnel à une diégèse où sévit l'équation de Valenzetti et où l'extinction de l'espèce humaine n'est plus qu'une question de temps. Le péritexte de Lost préfigure ainsi The Leftovers de Lindelof où 2% des êtres humains disparaissent et où la fin de l'humanité restante hante toute l'intrigue. Et cela aussi préfigure la Doomsday Clock de Watchmen œuvre adaptée par Lindelof en 2019. Les numéros de Lost lancent donc moins des malédictions individuelles qu'ils ne rendent compte d'une humanité suicidaire travaillant à sa propre fin maudite par les sorts qu'elle se jette elle-même. Dans Lost c'est l'homme qui se croyait maudit qui est finalement en charge de préserver la lumière autrement dit d'entretenir la lueur d'espoir. C'est parce qu'il a connu l'impression d'être source de malheur et qu'il en a ressenti une intense culpabilité Curly est sans doute le mieux placé pour interrompre le cycle des tragédies annoncées et que pour que 8, 15, 16, 23, 42 ne représentent plus des constantes mortifères mais des constantes humaines au sens que donne Daniel Faraday à Desmond la constante l'ancrage dans notre monde et l'assurance de la fraternité ou de la sororité. Merci. Est-ce qu'on enchaîne? Donc on va enchaîner les communications pour faire nos discussions après. Donc maintenant c'est le tour de Briaque Picard et Lec qui rédigent actuellement une thèse inscrite à l'université et Le Havre-Normandie sur la série Twin Peaks. Il travaille sur les Sopranos et Deadwood et a présenté des communications sur Twin Peaks Lost et Westworld. Parallèlement à ses recherches il réalise le premier métrage. Et il va nous parler de... 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 comme ça tu vas pouvoir aller de la vidéo voilà mais après j'arrive pas à... C'est ça que j'arrive pas à faire. C'est bizarre. Là on est bon. Ah je vois pourquoi ça y est j'ai compris. Il faut que j'enlève mon PowerPoint. Ok. Et c'est bon. Et c'est bon. Alors... Ok. Dans son ouvrage A Theory of Adaptation Linda Hutchon explique avoir été frappée par le parallèle entre la théorie de l'évolution darwinienne et la notion d'adaptation littéraire ou cinématographique qui est établie par le scénariste Charlie Kaufman dans le film Adaptation. Hutchon en tire une première conclusion quand elles sont adaptées les histoires s'adaptent aussi à leur contexte. Puis en incorporant le concept de sélection naturelle ou plutôt ici de sélection culturelle dès qu'il a été proposé par Richard Dawkins l'inventeur du mime Hutchon aboutit à la proposition suivante Comme les êtres vivants les histoires qui s'adaptent mieux que d'autres par la mutation à un environnement survivent. Celles de Carmen Don Jean Don Quichotte Robinson Crusoe Dracula Hamlet etc. Ce serait donc peut-être cette capacité d'adaptation à un environnement à un contexte qui expliquerait pourquoi certaines œuvres en particulier réapparaissent régulièrement dans la culture populaire un peu à la manière d'une certaine suite de nombres dans la série qui nous intéresse aujourd'hui. Je travaille sur l'influence de la série Twin Peaks et dans ce cadre au-delà de sa place ou de son rôle dans l'histoire formelle des séries télévisées américaines je m'intéresse également à la question des références à Twin Peaks dans d'autres séries. D'abord parce que ces références sont souvent une manière de se réclamer en tout cas de l'influence de Twin Peaks même si parfois c'est plus une note d'intention qu'une réalité mais aussi parce que ces références sont intéressantes en ce qu'elles témoignent d'une opération de sélection. Faire référence à Twin Peaks nécessite d'avoir au préalable défini les éléments qui si on les convoque sont en mesure d'évoquer Twin Peaks à un public et de proposer donc une certaine vision de ce qu'est Twin Peaks et au fur et à mesure qu'elles réapparaissent dans la vaste toile des mises en relation manifestes ou secrètes entre les oeuvres entre les textes certains éléments spécifiques vont être privilégiés pour former ce qu'on peut appeler l'empreinte de cette série dans la culture populaire et vont devenir en quelque sorte constitutifs de son héritage. Et donc on peut s'interroger au regard de la proposition de Hatchon sur cette histoire de sélection culturelle des histoires pourquoi ces éléments plutôt que d'autres est-ce que c'est parce qu'ils s'adaptent eux aussi mieux à un environnement ou à un contexte ? Alors je n'oserais pas apporter de réponse à cette question ici mais je pense qu'on peut peut-être se la poser dans le cadre de l'host et se demander quels sont les éléments qui sont constitutifs de l'héritage de l'host le problème est que c'est une question beaucoup trop longue pour le temps qu'on a aujourd'hui donc je vous propose de l'aborder dans un cadre spécifique qui est l'intertextualité de casting ou l'intertextualité dans la distribution donc là j'ai mis un petit rappel de Jason Mittal qui nous rappelle que dans les Star Studies on a vu que les stars les interprètes sont des sites d'intertextualité et il suggère que peut-être que cette résonance intertextuelle va se voir encore plus accentuer dans un récit sériel et partant de cette observation-là je me base sur une définition faite par Jeffrey Bussolini dans un article sur l'intertextualité de casting dans l'œuvre de Joss Whedon donc cette idée d'intertextualité dans la distribution c'est il se produit quand une actrice ou un acteur est présent dans un rôle dans une série qui fait référence à un rôle qu'il a incarné dans une série antérieure qui va se construire peut-être un discours sur cette série en tout cas qui peut nous éclairer aussi sur les liens qui vont les unir alors Bussolini lui fait ça dans le cadre d'une œuvre d'un seul auteur mais il admet que c'est aussi possible de faire ça entre différentes séries et donc je vous propose de le faire naturellement vous en doutez avec Harley et son interprète alors attention je vais le dire une seule fois parce qu'apparemment je n'arrive pas à le dire correctement Jorge Garcia donc je vais l'appeler monsieur Garcia maintenant donc je vous propose de le faire autour d'Early et de son interprète il va donc sembler logique de nous concentrer sur ses rôles post-lost pour voir ce qu'ils peuvent nous dire de Early et peut-être même à travers Early de Lost et c'est un choix qui me semblait pertinent comme objet d'étude pour plusieurs raisons mais d'abord parce que je vais trop vite en deux zones d'abord pour son rôle à la fin du récit de Lost qui est un rôle crucial de protecteur qu'on a déjà beaucoup évoqué qui revêt je pense une symbolique très importante quand on se pose la question de l'après Lost alors on va revenir dessus mais aussi tout simplement parce que Early est un personnage qui se construit dans l'intertexte alors s'il y a une série qui a eu une influence décisive sur Lost c'est bien sûr vous en doutez et ben non c'est pas que je vais me fixe je pensais à Kurt Durand Thusiasme alors Quentin m'a un peu grillé mais en effet comme il en a déjà un petit peu parlé ce matin mais c'est grâce à cette série dans laquelle le scénariste Larry David créateur de Seinfeld joue son propre rôle dans une version exagérée que le personnage de Early a pris la forme qu'on lui connait il faut savoir que dans la première version avant qu'on trouve Garcia il était décrit comme 50 year old redneck NRA guy donc un cinquantenaire redneck fan qui soutient le lobby des armes aux Etats-Unis on est quand même très loin du Early qu'on connait et Early va changer du tout au tout quand DJ Abrams voit l'épisode The Carpool Lane dans lequel Garcia apparaît le temps d'une courte séquence et on va essayer de juste en voir un petit bout peut-être que je place juste quelques éléments donc là Larry David veut acheter de la maréronade pour son père qui a un glaucome il n'a jamais acheté de maréronade «D'une des parts qui sont en train de se présents » «D'une des parts qui sont en train de se présents » «D'une des parts qui sont en train d'une décembre » et... What exactly were you thinking of? A little... A little weed going. You know? Some weed. Yeah, I got it. I got it, yeah. You know, first of all, you can calm down a little. Sure. Just, you know, relax. Yeah, no, I'm... Create the illusion that we're friends talking here, all right? What are you... You kidding me? You know what? You're 100% right. Okay, that's too much. All right, that's... You're doing fine, right? All right. Just chill out. I can get you an ounce of, like, some real, you know, hydroponic sight. Bon, I'm not going to pass everything, but it's worth it to see the whole episode. I'm not sure of the time to show everything. It's for that. So... Well, it's not the first role taken by Garcia. We've already seen a few times, especially in the last episode of Columbo. And he also had a role a little bit more important in the last season, the sitcom Baker. but it's the role of Kerb who announces the best performance in Lost by his appearance, his vêtements, his coiffure, his mimics, like his diction, the tick verbals a little early, the you know, etc. We're not even the dude, but we have the you know. Kerb being a partially improviser series, these elements of the performance of Garcia reflect, in part, his personality, as we can see in interviews, or in the making-of of Lost, in all cases, in public's personality. Autrement dit, Garcia a inspiré certains aspects du personnage d'Early, qui a été créé pour lui. De plus, il s'agit du rôle qu'il a fait connaître. Par conséquent, non seulement, Early, c'est un peu Garcia, mais choisir Garcia pour un rôle, c'est toujours un petit peu, choisir Early. Parce que Garcia, il joue un dealer de marijuana, cette séquence met également un jour un aspect de la caractérisation d'Early qui reste en creux dans Lost, c'est le fait que Early a des points communs avec la figure du stoner. Alors, le stoner, en anglais américain, c'est une personne qui consomme beaucoup de cannabis, au point que sa personnalité est souvent définie par cette relation à cette drogue, et c'est une sous-culture qui a donné naissance à un sous-genre cinématographique, la stoner-comédie, dont on attribue en général la genèse au film Up in Smoke, de Tommy Chong et Lou Adler, qui a fondé en 1978 la plupart des codes du genre. Alors, on peut inclure dedans des films comme The Big Loboski des frères Cohen, Dazed and Confused de Richard Linklater, ou encore Pineapple Express de David Gordon Green. Alors, le stoner, il est généralement un homme, plus rarement une femme, souvent californien, aux cheveux longs, amateur de musique et de comic book, un caractère joyeux, pacifique et souvent assez inoffensif, qui va tout au long du film aller de mésaventures en mésaventures. Et c'est souvent un personnage à valeur comique, surtout si c'est un personnage secondaire. Notons qu'il n'est pas nécessaire que le personnage soit montré en train de consommer de la drogue, son attitude peut suffire à suggérer qu'il s'agit d'un stoner, c'est le cas dans le film Dude Where Is My Car, et là vous voyez aussi le Dude qui va bien sûr nous rappeler Early, alors le Dude de Zabie Glovowski, le Dude Where Is My Car. Mais ce qui renforce d'autant plus le lien entre Early et la figure du stoner, c'est un autre exemple de casting intertextuel, puisque David Reyes, le personnage, le père d'Early, est joué par Cheech Marin, qui n'est d'autre que le membre du duo comique Chinchen Chong, qui est au cœur de Up in Smoke. Donc, Early est le fils de l'un des stoners originels. C'est une filiation, et cette filiation suggère que les liens entre Early et la figure du stoner ne sont pas fortuites, en tout cas qui n'ont pas échappé, j'imagine, à Daemon in Love et Carlton Hughes au moment du casting du père d'Early. Alors, ces premiers éléments établis, il va falloir qu'on détermine maintenant les traits qui caractérisent Early dans Lost afin de voir comment ils peuvent réapparaître, être transformés par la suite. Je vous en propose certains, vous ne serez peut-être pas d'accord avec tous, on pourra en discuter après. Voilà moi ce que j'ai trouvé. Alors, déjà son humour, on en a parlé. Alors, je n'ai pas fait la distinction entre humour et comique, mais tu me corrigeras. Donc, Early est un personnage qui est drôle aussi bien pour le public, c'est un comic relief, qu'au sein de la diégèse pour les autres personnages, il les fait aussi rire, et c'est un humour qui est souvent référentiel. Early est un geek et il comprend le monde à travers la culture populaire, en particulier à travers Star Wars. Encore une fois, Early est donc un personnage qui se construit dans l'intertexte. Ensuite, son optimisme, même s'il dévoile au fur et à mesure de la série ses angoisses, Early est un personnage qui peut sembler parfois assez insouciant, et il s'inquiète toujours du moral du groupe. Early sait l'importance d'un bon moment, il prend des décisions en ce sens, comme lors de la création du terrain de golf dans Solitary, où la réparation du van dans Tricia, Tanaka, is dead. Son empathie, alors ça fait un peu pseudo-psychologie son portrait comme ça, mais ça va nous servir, je vous l'assure. Son empathie, plus mesurée que Jack ou Locke, qui se soucient parfois assez peu des conséquences de leurs actes pour les autres, Early fait toujours preuve d'empathie et remet ses propres décisions en question. Son hyperphagie, Early est obèse et son rapport à la nourriture est au centre d'épisodes comme Everybody Hates Hugo et Dave, même s'il cesse ensuite d'être un sujet pour la série. Enfin, sa malchance ou sa malédiction, Early, on le voit dans Numbers, semble victime d'une malédiction depuis qu'il a gagné à la loterie grâce au nombre de Leonard Sims, malédiction qui semble prendre fin ou peut-être qui culmine avec son arrivée sur l'île. En conséquence, le Early des flashbacks est souvent montré comme plus paranoïaque, plus défaitiste que celui qu'on connaît dans le présent de l'île. Enfin, caractéristique importante pour moi, sa connexion au mystère de l'île et de la série. Et c'est l'une des fulgurances, je crois, de Numbers. À travers d'abord leur présence dans les documents de Rousseau, puis sur la trappe, c'est l'idée de relier le passé de Early avec les mystères de l'île, peut-être plus rapidement que pour les autres personnages de la série. Par la suite, même s'il est souvent un peu à part lors des conflits ou des prises de décisions, sa relation particulière avec l'île et ses mystères, qui est moins évidente au départ à avoir que celle de Locke par exemple, se poursuit qu'en ayant développé la capacité de parler aux morts, Early devient l'interlocuteur privilégié de Jacob dans la sixième saison. Donc le rôle final de protecteur de l'île me semble en fait préparer des Numbers avec cette association entre le passé d'Early et les mystères de l'île. Maintenant qu'on a ces différents traits, on va se rendre compte qu'ils vont être diffractés dans les rôles post-loss de Garcia. Donc, petit coup d'œil sur sa filmographie post-loss. Il est apparu dans un épisode de I Met Your Mother, un épisode de Fringe, le pilote de la sitcom Mr. Sunshine. C'est un des rôles principaux d'Alcatraz. Il a fait trois épisodes dans Once Upon a Time en tant que Antoine le Géant, deux épisodes de Californication et enfin, il a apparu comme Jerry Ortega dans F.I.F.O. et là j'ai oublié de le mettre récemment dans MacGyver, remake de MacGyver, dans le même rôle. C'est donc un crossover, Jerry Ortega est dans MacGyver. Alors quelques précisions sur ce corpus. D'abord dans la mesure où je m'intéresse aux séries, j'ai exclu les longs-métrages dans lesquels a pu apparaître Garcia. Et j'ai aussi exclu une websérie Maggie puisqu'il s'agit, je pense, d'un contexte de production et de diffusion différent d'une série américaine dite classique. Et donc ça me semblait sortir un petit peu du sujet ici. Et dans le même ordre d'idée, j'ai exclu ces quelques doublages pour des séries d'animation qui sont souvent trop brefs pour être signifiants. Son caméo dans Bojack Horseman dure, par exemple, le temps d'une unique réplique. Une fois ce corpus établi, on se retrouve face à un premier problème. Il va falloir distinguer ce qui relève effectivement d'une forme de casting intertextuel qui fera référence à Lost de ce qui est simplement un nouveau rôle pour Garcia. En effet, quand une actrice ou un acteur associé à une série en particulier apparaît dans une autre série, la tentation peut être grande d'y voir une référence. D'ailleurs, comme me l'a fait remarquer Claire Cornillon quand j'ai fait lire un texte au sujet de l'influence de Twin Peaks sur X-Files, oui, on retrouve de nombreux acteurs de Twin Peaks dans X-Files, mais dans cette dernière, on trouve à peu près toutes les actrices et acteurs télévisuels de l'époque. Il faut donc, plus que la simple présence de l'interprète, il faut donc guetter des éléments qui vont peut-être tisser un lien avec le personnage et la série qui nous intéresse, c'est possiblement créer une forme de discours et après, il y aura une certaine subjectivité. Vous allez peut-être remettre en question mes choix, vous me direz. Alors, même si comme je l'expliquais, on a toujours un peu la sensation de retrouver Early quand Garcia apparaît à l'écran, il m'a semblé difficile d'établir un lien entre certains de ses rôles et Lost. C'est le cas selon moi dans Once Upon a Time où le personnage d'Anton, même si on retrouve son côté peut-être assez doux et assez un petit peu à part dans le groupe, ne m'a pas semblé faire particulièrement référence à Early, même si on est face à une série créée par d'anciens scénaristes de Lost dans lequel on retrouve beaucoup de membres du casting de Lost. De la même manière, le rôle tenu par Garcia dans l'épisode pilote de Mister Sunshine où il n'apparaît que le temps de deux courtes séquences m'a également semblé difficilement rattachable à Lost. La situation est similaire dans Californication qui s'apparente en fait presque à un retour aux origines pour Garcia qui incarne de nouveau un dealer de drogue. Même s'il partage plusieurs séquences avec Maggie Grace, donc Shannon et Evan Handler, Dave, dans l'épisode Dave, je n'ai pas non plus perçu une référence au-delà de la présence de cette comédienne. Plus surprenant, la courte apparition de Garcia dans Fringe consiste en une simple réminiscence du côté stoner sous-jacent de Hurley. Garcia incarne un agent de sécurité, Kevin, qui partage une pipe à eau avec Walter Bishop, l'un des héros de la série. Dans la mesure où elle multiplie de manière appuyée les références à Twin Peaks dans sa deuxième saison, on pourrait s'attendre à ce que Fringe, une série de science-fiction, une production Bad Robots, ait peut-être quelque chose à dire sur Lost, ou tout au moins qu'elle fasse peut-être un clin d'œil plus appuyé à son aîné. Ce n'est pas le cas, le clin d'œil ne va pas au-delà de la présence de Garcia. Donc, les séries les plus pertinentes pour nous, ce sera I Met Your Mother, Alcatraz et A Wive Five-O. Dans le cas de I Met Your Mother, la référence est claire. Pour rappel, il s'agit d'une sitcom diffusée sur CBS de 2005 à 2014 qui, à la manière de Fringe, suit la vie d'un groupe d'amis new-yorkais. Cette série ayant cependant la spécificité de s'articuler autour d'un récit-cadre où le protagoniste Ted Mosby raconte à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère. Ce choix de structure narratif permet à la série de créer du suspense ou de générer de la curiosité à l'aide de multiples analepses et prolepses. Tiens, ça rappelle quelque chose. Garcia y incarne Steven Reedy, le Blitz, une connaissance du groupe, rencontre à l'université qui est affligée d'une étrange malédiction que je vais vous montrer. Si ça fonctionne. ...could become the Blitz. Oh! Blitz was a guy we knew in college. Sadly, he was cursed. Well, I'm calling it a little early. You sure we got big plans? Yeah, remember how last week we fired up a sandwich and we listened to Pink Floyd's Dark Side of the Moon while watching The Wizard of Oz? Well, tonight we're doing the same thing, only with Weird Al Yankovic's greatest hits, an apocalypse now. We'll see what happens. Nah, it's Kraft Croft night. Mac and cheese in Tomb Raider. Bizzow! You see, every time Blitz left a place, something amazing happened. Oh! I'm sorry! I thought this was my room. Completely naked! Completely naked! Aw, man! And the movie was awesome. Aw, man! At the exact moment Brando first appeared, Weird Al launched right in to eat it. Aw, man! And over the years, the curse of the Blitz continued. Well, I'm gonna call it. I just got mad in 2K1 and I can't stop thinking about it. See you later! See you later! Bye bye! See you later! Bye bye! See you later! Bye bye! Taps broke! Can't turn them off! Free beer for everyone! Yeah! Free beer for everyone! Free beer for everyone! Aw, man! And... Well... Donc, clairement, il s'agit ici de faire allusion à la malédiction de Early. La référence à Lost est même appuyée plus tard au cours de l'épisode. La malédiction du Blitz passe de personnage en personnage. Henry explique à l'un de ceux-ci qui lui reproche de l'avoir mal expliqué son fonctionnement. Je suis désolé mais j'étais sur cette île pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je vais apprécier un peu les choses de l'autre côté maintenant. Alors, cette référence à Lost dans I Met Your Mother peut se comprendre dans la mesure où bien qu'il s'agisse d'une sitcom, c'est une série qui, du fait de sa structure narrative, repose également sur des mystères étalés sur le long terme et qui, tout comme Lost, a pu générer des théories de la part de ses fans qui essayaient d'anticiper certaines choses, de répondre à ces mystères. Et c'est une référence qui est également assez troublante rétrospectivement puisque la dernière saison à I Met Your Mother a été comme celle de Lost très mal accueillie. Et si en citant Lost par le biais de la malédiction des nombres, I Met Your Mother c'était elle aussi maudite. Oh man ! Alcatraz et Wayfavo ont en commun de donner à Garcia un rôle d'expert. Alcatraz, dans l'une des showrunners, Elisabeth Sarnoff a écrit de nombreux épisodes de Lost, racontent comment la fameuse prison de la baie de San Francisco n'a pas été fermée en raison de son coup d'entretien, comme on le pense, mais parce qu'elle était en réalité le théâtre d'un événement paranormal. 256 prisonniers et 46 gardes ont disparu de manière inexpliquée le 21 mai 1963. Et dans le présent de la série, ce qu'on appelle les 63's se mettent subitement et mystérieusement à réapparaître. Et donc, la policière Rebecca Madsen est engagée par le FBI pour les retrouver. Et pour ce faire, elle va contacter un expert d'Alcatraz, Diego Soto, qui est incarné par Garcia. Les connaissances encyclopédiques de Soto sur l'histoire d'Alcatraz vont faire avancer les enquêtes, en même temps qu'elles vont faciliter l'exposition. Elles permettent également de créer une certaine tension entre la version officielle que rapporte Soto et la réalité révélée par des flashbacks montrant le passé des sexy fruits. Donc, on a aussi une idée de structure en flashback ici. Soto est également propriétaire d'un magasin de comic book et fait montre comme early d'une grande érudition en matière de culture populaire. Il est ainsi qualifié de geek. C'est d'ailleurs parce qu'il a proposé un modèle de criminologie basé sur Gotham City qu'il n'a pas obtenu de poste à l'université. Enfin, il exhibe une certaine timidité auprès des femmes qui peut également évoquer Early. Donc, si on retrouve certaines facettes de Early dans Diego Soto et si on peut dresser des parallèles en termes de structure narrative avec Lost, Alcatraz ne fait néanmoins pas ouvertement référence à Lost. Et là, je reviens dessus parce que tu m'as appris, je ne savais pas qu'il y avait les nombres dans Alcatraz, je suis passé à côté. Donc, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Non, finalement, il y a une allusion effectivement à Early de cette manière-là. Donc, c'est encore mieux finalement. À l'inverse, la première apparition de Jerry Ortega, le personnage campé par Garcia dans Wife Avo, s'avère être la plus riche en référence Lostienne. Précisons d'abord qu'Avoy Five Avo, série policière, partage un lieu de tournage commun avec Lost, l'île d'Ohau, et que l'un des rôles principaux, celui de l'inspecteur Chin Ho Kelly, est incarné par Daniel Daekim. Entre autres, on voit aussi Terry O'Queen dans un rôle récurrent, et des apparitions de Henry Ian Cussick ou Tanya Raymond. Dans le troisième épisode de la quatrième saison, quand les héros découvrent qu'une affaire de meurtre est liée à une mystérieuse société secrète, Kelly avoue à contre-coeur connaître une personne en mesure de les aider, un ami d'enfance. Avant de le présenter à ses collègues, Kelly les avertit, en présence d'Ortega, il ne faut pas mentionner JFK, la Zone 51, et surtout, quoi qu'il arrive, ne pas aborder l'alunissage d'Apollo 11. Vous avez besoin de la aide à Jerry ? Oui. C'est ça, c'est ça, maman. JFK. Apollo 12. Area 51. The Denver International Airport. Our government wants us to believe there's nothing going on. Like police turning away from a crime scene. Move along, Mr. John Q. Public. There's nothing to see here. But there's much to witness. And I've ducked under the yellow tape. I've read beneath the redacted lines. The proof is out there. Hey, who's out there? Jerry, it's Chin Ho Kelly. Chin Ho? Hey, buddy. Hey. How are ya? I'm good, I'm good. I see you ran into money, Penny. The living with your mom cover has its pros and cons. Pro? She makes a hell of a peach cobbler. Jerry, these are my friends Steve and Danny. Hey, man. So, uh, how do you guys know each other? High school. Oh, let me guess, uh, starting quarterback, starting center. More like starting trumpet player, starting French horn. Lenovo Valley Bandcamp, 1985. Diddly-doo! Bandcamp? Yeah. Remember how tiny those tents were? Dude, how could I forget? It's like we were stuck on a deserted island all summer. Good. Ah. Donc, avec cette relation privilégiée entre Kelly et Ortega et cette réplique faisant une, allusion à une période passée sur une île. En plus, on a même le langage corporel d'Orly avec ce câlin tout de suite qu'il fait à Chinook Kelly. Et donc, cette réplique assez similaire finalement à celle de How I Met Your Mother, les clins d'œil à l'os sont ici explicites ou même peut-être lourdement explicites. Par ailleurs, après une longue chasse au trésor, la relique, pardon, à l'origine de l'affaire est retrouvée dans le pied d'une statue. Le plus étonnant finalement, c'est ce référentiel à X-Files avec ce personnage adepte de théorie du complot qu'on découvre dans un sous-sol avec son slogan « The proof is out there ». Comme pour Spooky Mulder, les autres personnages ne manquent pas d'ailleurs de se moquer de la paranoïa d'Ortega qui est le ressort comique principal de l'épisode. On peut peut-être y voir ici une forme de réminiscence de la paranoïa d'Orly et de ses différents troubles mentaux qu'on va avoir dans la série. D'ailleurs, dans un épisode de la saison d'après, un des personnages prend de la drogue et imagine le monde sans la task force à W5O, ce qui serait arrivé à chaque personnage. Et Ortega, lui, serait donc SDF et devenu complètement fou, coincé dans un délire perpétuel, donc encore peut-être une réminiscence d'Orly et de son rapport à la santé mentale. Alcatraz et W5O soulignent, je crois, que la liaison entre Early et les mystères de Lost opérés par Numbers a porté ses fruits, puisque dans les deux séries, il est associé à l'élaboration de théories, c'est-à-dire à l'activité du public de Lost face au mystère de la série, activité qui peut parfois confiner au délire d'interprétation, mais qui se révèle aussi souvent très fertile, voire ludique, comme dans le cas de la chasse au nombre d'Orly qu'on peut guetter dans chaque épisode. Il me semble donc logique, finalement, que Early et donc à travers lui Garcia soient devenus dépositaires de cet aspect de la série. J'y vois d'ailleurs une possible explication au référentiel à X-Files, la souris la souris. La série soulignant ainsi, peut-être inconsciemment pour ses scénaristes, l'influence que le myth-arc de X-Files a pu avoir sur la construction narrative de Lost en termes de mystère, mais également son rôle dans la mise en place de pratiques faniques que la diffusion de Lost a encore accentuées. A partir de ces éléments, on peut faire un premier bilan sur cette question de l'empreinte d'Early dans la culture populaire. On note déjà une grande majorité de personnages de type Comic Relief, en tout cas à valeur comique, mais là c'est difficile de savoir si c'est dû à Early ou à des choix de carrière de Garcia qui semblent quand même plutôt s'orienter vers la comédie dans la majorité des cas. Ce qui nous reste principalement, c'est la malédiction dans la Mature Mother et ses liens avec les mystères de Lost qui s'exprime par son statut d'expert et de décodeur dans Alcatraz et Wife Evo. On n'a par exemple pas son empathie et son optimisme, puisqu'il est là ici souvent dans des rôles de reclus ou de marginal. Il est souvent associable, ce qui n'est vraiment pas le cas d'Early en tout cas sur l'île. Surtout, pour moi, une constante se dégage, qui est que dans ces différentes séries, les personnages joués par Garcia sont des personnages secondaires. S'ils font partie d'un binôme, ce sont avant tout des faire-valoirs. Dans ces séries, Garcia est un éternel number two. Or, le public de Lost le sait bien à la fin de la série, Early hérite du rôle de protecteur de l'île. C'est d'ailleurs un rôle qu'il endosse brillamment si on en croit la dernière réplique qui lui est adressée dans la série « You were a great number one, you go ». C'est donc sur cette dernière vision du personnage que Lost souhaite nous laisser. Et cette conclusion au parcours d'Early fait sens en ce que tout l'arc de ce personnage semble s'articuler autour de la tension entre numbers, les nombres, et number one. Dans Trisha Tanaka is dead, on a ce flashback qui remonte le plus loin dans la vie d'Early et nous éclaire sur sa personnalité. Très tôt, Early s'est vu comme un number two, celui qui aide, celui qui répare les choses, celui qui aide à fixe things. D'abord avec son père et sa Camaro, puis sur l'île lors des nombreuses fois notamment, où il a pu assister Jack. Early ne veut pas être responsable, il souhaite éviter les situations qui le mèneraient à être différent des autres. Dans Everybody Hates You Go, sa hantise quand il gagne à l'auterie, sait que sa relation avec son ami Johnny change. Dans le même épisode, quand il est chargé de gérer le stock de nourriture, il a peur, en tant que responsable, de prendre de mauvaises décisions, de créer de l'inégalité. Enfin, si Early souffre autant de l'accident que lui vaut son passage en hôpital psychiatrique, c'est qu'il exagère sa propre responsabilité, même si le Dr Brooks lui assure que le ponton sur lequel il se trouvait se serait écroulé de toute manière. Donc Early ne peut voir la question de la responsabilité que sous un jour négatif. Il souhaite éviter à tout prix de se distinguer des autres, il veut effacer la distinction entre Everybody et You Go. Et c'est ainsi peut-être que peut s'expliquer sa peur des nombres, même si ni Early ni le public ne peuvent le comprendre d'emblée. Dans la sixième saison, leur véritable signification nous est enfin révélée, ce sont les nombres que Jacob avait attribués aux différents candidats à sa succession. S'ils apportent de malheur à Early, c'est donc peut-être parce qu'il représente sa pierre-peur qui va d'ailleurs se réaliser. Early va donner le protecteur, le new man in charge. Jack qui sait sans doute mieux que quiconque ce qu'implique le rôle de leader est d'ailleurs important dans ce parcours. C'est lui qui le responsabilise à plusieurs reprises et qui croit en lui. Si quelqu'un doit s'occuper de l'île et la protéger, il faut que ce soit toi. Et il faut que ce soit Early car toute sa vie c'est celui qui a craint cette responsabilité, cette distinction, et c'est sans doute peut-être ce qui en fera un meilleur protecteur que Jacob. D'ailleurs on voit en contraste avec l'ascétisme austère de Jacob dans The new man in charge que Early se déplace en vanne, symbole de son désir de veiller au bien-être de tous, de toutes et tous. Et c'est ce que dit Ben, you do what you do best, take care of people. Cet épilogue permet d'ailleurs de constater que Early qui avait si peur que les choses changent a définitivement changé lui aussi puisqu'il y recrute. Walt, c'est maintenant lui qui vient distribuer les responsabilités. Il est ainsi peut-être assez insatisfaisant de voir ainsi ignorer un aspect de Early aussi crucial qui fait pourtant la cohérence de son arc de personnage. Il peut se demander pourquoi il n'est pas constitutif de l'empreinte d'Early telle qu'elle s'incarne dans ce corpus. Alors on me répondra qu'il est rare voire improbable que tous les enjeux d'un texte soient restitués quand il est cité ou transformé par un autre et j'en conviens. Mais je vais vous proposer une autre hypothèse. Et pour cela il faut reprendre la suggestion de Linda Hutchon que je citais au début de cette communication. les histoires s'adaptent à leur contexte et certaines s'adaptent mieux que d'autres. Comme je l'ai suggéré plus tôt il en va peut-être de même pour les éléments qui forment ces histoires et donc possiblement leurs personnages. Dans ce cas peut-être que certaines facettes d'Early à travers lui de Lost n'ont pas su s'adapter à un nouvel environnement, à un nouveau contexte. Mais il est également possible de voir la situation autrement. Peut-être que Early comme Lost attend encore un contexte propice à la mutation, à l'adaptation. Et si les différents rôles post-Lost de Rory Garcia nous renseignent sur l'influence de cette dernière, c'est pour nous révéler finalement que nous ne sommes pas encore totalement entrés dans l'après Lost. Ce que je veux dire par là c'est que bien que ces propositions formelles aient pu exercer une influence, alors là chacun aura des exemples, je pense à Dark, This Is Us, plus récemment Yellow Jacket ou Westworld, bien qu'un de ses co-créateurs ait construit son oeuvre suivante comme son miroir, Damon Lindelof avec The Leftovers, Lost n'a pas encore d'héritière. Une série qui reprendrait l'ensemble de ses propositions narratives, stylistiques ou thématiques pour les pousser plus avant. Il n'existe pas encore de série à laquelle Lost pourrait dire maintenant tu es comme moi. Autrement dit, nous jouons encore toujours selon les règles de Jacob, car nous attendons toujours que celle de son successeur entre en vigueur. Reste donc encore à réclamer l'héritage de Hugo Reyes. Merci. Bien, y a-t-il des questions, des commentaires ? Il y a aussi... Voilà. Oui. Pas comme il fait. Wow. Est-ce qu'on a perdu Florent ? Il est là ? Il a l'air d'être là. Il n'a pas... Voilà. Ah, ça y est. Bon. OK. Donc... Oui, Nathalie. Je crois que je dois partir. Par contre, ça n'est pas un manque d'intérêt. Je suis attendue à dire... C'est une question pour Sarah. C'est bon. Je pourrais les poser à part, mais... Voyons cet épisode où il raconte l'histoire en une minute. C'est ça ? Moi, je ne connais pas bien Lost. Mais moi, ça m'a fait penser au son du nuit d'été, en fait. Avec l'interprétation différente que Hippoletta et Thésée donnent de l'histoire improbable, incrédible qui est arrivée aux amoureux. Et tu as fini sur le mot la constante. Hippoletta, elle parle de... Derrière tout ce rêve, tout ce qui peut paraître incrédible, fictionnel, etc. Elle parle de something of great constancy. Voilà. Et donc, je me demandais si, généralement, il y a des liens à faire entre Lost et le son. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Puisqu'en 2019, Delphine et moi avions communiqué sur l'épisode La fleur de la saison 5. Donc, la même saison d'où est issue l'extrait que j'ai montré. Et on avait montré les liens avec le son du nuit d'été, notamment dans le quatuor amoureux formé par Sawyer, Jack, Kate et Juliette. Voilà. Et le songe était dans cet épisode partout. Donc, pas étonnant. En fait, on a l'impression que le songe se retrouve dans la saison 5 à différents moments. Et il faudrait essayer de... J'ai beaucoup travaillé sur Lost et les late romance plays. Mais il y a aussi quelque chose à faire sur le songe qui est filé dans toute la série et surtout dans la saison 5. Bien, quelqu'un d'autre ? Y compris nos camarades à distance ? Oui, donc PACOM, je vois. Avec plaisir. Déjà, bon, alors, comme je ne l'ai pas fait dès le début de l'autre fois, je vais encore juste vous dire à quel point c'est génial. Bon, c'était des communications absolument passionnantes. Et j'aimerais juste rebondir sur une ouverture que nous a proposé Briaque, vachement intéressante, sur le stoner. Parce que c'est aussi un genre musical. Et en fait, ce que ça me faisait penser, c'est l'héritage et finalement le retour Lost par rapport au rock des années 90. Vous savez que Hurley, c'est devenu aussi la pochette d'un disque du groupe Weezer. Ils ont pris juste la gueule de Garcia. Ils ont appelé leur album Hurley. Ce qui était assez fou et qui montrait l'impact du personnage hors de la fiction, dans la culture populaire. Mais dans Lost, on avait pu entendre, en particulier quand Jack va très mal, à la fois un morceau de Nirvana, un morceau des Pixies. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi dans, sans doute générationnel, de la part des auteurs de Lost, de l'impact de ce deuxième moment par rapport à des moments de l'histoire de la musique. Il y a les années 60 et c'est la Dharma Initiative qui va hyper jouer ce truc-là. Mais il y a aussi les années 90, même le personnage de Charlie rejoint un membre d'Oasis. Enfin bon, c'est très lourdement appuyé que c'est une référence au conflit entre les deux frères d'Oasis qui a inspiré le personnage de Charlie et de son frère. Donc, on a, je pense, un trait qui vient de là et qui est aussi une, comment dire, déjà une, peut-être pas une déploration, mais en tout cas, le sentiment que quelque chose qui pouvait avoir été ouvert dans les propositions de vie liées au rock des années 90, se soit fermé à l'époque où Lost commence. Et que finalement, ça allait vers quelque part, sans doute, cette espèce de moment musical, ça allait avec aussi une tentative de révolution culturelle, on va dire, mais qui n'avait pas porté ses fruits, en tout cas qui n'a pas produit le changement en mode de vie qu'il y avait eu à la clé de la musique des années 60 dans le style de vie des années 70. Donc, le tournant, on va dire, de la culture pop et du mouvement hippie n'a pas eu lieu par rapport à cette espèce de grosse émergence de groupes dans les années 90 et leur impact dans les mentalités et derrière un véritable changement de société. Et c'est quelque chose qui apparaît dans un certain nombre d'autres séries et qui également réciproquement va se retrouver chez les groupes eux-mêmes fans de séries. Et on va voir quand même, dernier point, et je ferme cette espèce de petite parenthèse, mais qui est un truc à nourrir parce que c'est vraiment purement une intuition qui me vient du moment où il a parlé de Stoner, du moment où Briac a parlé de Stoner. Tout ça a commencé à bouger dans ma tête, mais c'est Reznor qui va se retrouver finalement à faire la musique de Watchmen. Reznor, c'était Nine Inch Nails. Et Reznor, il est présent en tant que The Nine Inch Nails dans la saison 3 de Twin Peaks, et qui fait la musique de Watchmen et donc marque cette association. Je dirais être sans doute générationnel et aussi porteur des questionnements qui étaient à l'œuvre dans les années 90 et qui ne se sont pas retrouvés dans une expression, on va dire, ou en tout cas si ça l'a été, on n'a pas pu le décréter ou le déterminer. C'est comme si c'était une porte qui a été ouverte sans vraiment trouver de suite. Et je trouve extrêmement intéressant, plus qu'intéressant, central et à questionner ce que Briac appelle l'après-lost, et à savoir s'il y a bien eu une série derrière qui a repris le flambeau de l'ost, ou si pour l'instant, comme Twin Peaks en son temps, tout est inscrit dans un après-lost, mais dans l'incapacité finalement de recréer un récit autant porteur de possibilités de vie, et aussi harmonieux surtout dans l'interprétation finale qu'on peut en avoir. Et ça, et je ferme ma longue intervention et je vous laisse reprendre, est-ce que c'est lié à la si grande difficulté de réception de la saison 6 ? Et le fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens considèrent que l'ost, c'était génial au début, et à la fin, putain, en fait ils savaient pas où ils allaient. Et que ce truc est resté comme une espèce de, quasiment comme un syndrome de Tourette quoi. quasiment comme une phrase Tourette qui est, au fond ils savaient pas ce qu'ils faisaient, au fond ils savaient pas ce qu'ils faisaient, moi j'ai regardé cette série et puis au fond ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Et du coup, une non acceptation du caractère à la fois purement intuitif de la part de ces scénaristes, et parfaitement harmonieux en termes d'inspiration, qui fait qu'au contraire, dans n'importe quel épisode, comme l'a encore redémontré Sarah et qui était déjà présent dans les communications de ce matin, jusqu'à la saison 6 est présente dans l'épisode Numbers. Ça, tant que le public restera rétif à accepter la saison 6 comme cohérente par rapport au reste de Lost, peut-être qu'il n'y aura pas de nouvelles occurrences et qu'on reste encore sous le gardiennage de Jacob et que le gardiennage d'Orlé n'a pas encore commencé. Merci beaucoup Sarah Briac pour le moment extraordinaire qu'on vient de passer. Merci. Il y a quelqu'un d'autre ? Je veux bien réagir par rapport à l'idée de l'après Lost. En fait, est-ce que la fin de Lost qui nous montre un number one qui n'était pas du tout attendu et qui n'est pas dans les critères de maintenant sur ce qu'est attendu d'un leader, est-ce que politiquement cette série ne correspond pas à ce que notre temps fait et veut ? Et si ce n'est pas accepté et si ce n'est pas repris, c'est qu'en fait notre culture n'est pas prête du tout, n'est pas adaptée pour accueillir l'idée du binôme éclairé et bienveillant constitué par l'ébène. Tout simplement, ça ne peut pas s'adapter parce que ce n'est pas adaptable. C'est contre ce qui se passe à tous les niveaux. Voilà, ça va à contre-courant de tout, de tout. Et c'est bien malheureux. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Paco, mais avec le fait que ça soit aussi possiblement lié à la réception de la saison 6. Moi, ça me parle aussi de penser comme ça, parce que ça fait écho à ce que j'ai pu voir avec Twin Peaks justement, parce que Twin Peaks, après cette diffusion, elle a une assez mauvaise réputation, surtout auprès des chaînes américaines et des scénaristes. On se dit que c'est parti complètement en vrille, il faut vraiment faire attention à ne pas imiter Twin Peaks. Et en fait, l'influence de Twin Peaks, elle est toujours, à partir de ce moment-là, filtrée. Chaque série choisit son propre filtre et garde certains éléments et en enlève d'autres. Et ce filtre, il évolue au fur et à mesure des années et que Twin Peaks devient de plus en plus revalorisé ou légitimé. Et donc, au départ, on prend ce qui va être plutôt des petites communautés, des personnages excentriques. C'est ça qu'on retient de Twin Peaks. Après, quand viennent Lost, etc., on va plus se permettre d'aller vers le mystère sur le long terme. Et plus récemment, dans les années 2010, avec des séries comme Fargo, Atlanta, Légion, etc., on va aller vers la désorientation du spectateur, qui est vraiment un des gros apports de Twin Peaks. Et donc, on a vu que ça a dû attendre certaines étapes dans la relation qu'on pouvait avoir et dans la réputation, les discours autour de cette série permettent qu'on puisse ouvrir le filtre et prendre d'autres éléments qu'on n'avait pas. Alors, est-ce que c'est ça qu'on attend encore avec Lost ? Ça fait 12 ans maintenant que ça s'est terminé. Est-ce que ça peut changer encore ? Je ne sais pas. Et moi, j'en appellerai quand même à des collègues comme Chloé Delaporte, qui travaillent en socio-économie et en sociologie des publics, pour voir si les choses ne vont pas évoluer à partir du moment où Lost, maintenant, peut être vu dans son entièreté, dans sa continuité, sur des plateformes comme Amazon, comme Disney+, où il n'y a plus du tout cette interruption et il faut attendre plusieurs mois avant de reprendre et certains ont arrêté et ont repris sur la fin pour voir comment ça allait finir. Et comme ils n'avaient pas du tout suivi les choses, ils n'ont absolument rien compris à ce qui se passait. Et voir Lost dans sa continuité sans interruption et voir Lost de manière fragmentée de 2004 à 2010, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que les personnes qui regardent Lost maintenant sont plutôt dans une réévaluation de la série. On voit souvent passer des articles qui disent « Ah ben, finalement, l'os, ce n'est pas si mal, la fin, on la comprend mieux maintenant, etc. » Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur l'évolution de la réception de la série en fonction des manières dont on l'a vu. P1 ? Oui, David ? Oui, alors merci beaucoup pour les deux présentations. J'étais tellement content, Briaque, que vous nous rappeliez que le papa est interprété par Cheech Morin, qui effectivement, pas très connu en France, mais dans la culture américaine de ma génération, est très, très connu. Tout le monde connaît Chichin Chang. Et donc, juste pour rappeler quand même que du coup, aussi, c'est OK le côté stoner, mais c'est aussi le côté latino, qui est quand même présent, mais c'est vraiment une combinaison des deux, qui me semble importante, parce que du coup, ça fait qu'à la fin, on a aussi le numéro 1, qui est non seulement un personnage qui n'était pas le héros attendu, parce qu'il était overweight, etc. Et ainsi de suite. Mais c'est aussi l'une des seules minorités, on va dire, qui restent à la fin quasiment dans une série qui a quand même tué ou se débarrasser un peu de ses candidats et candidates de ces minorités pendant tout du long. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et alors, par rapport vraiment à ce qu'on voit dans Numbers, pour confirmer à quel point ça marche bien, Stoner comme point de départ à la caractérisation, c'est que la première séquence où on le voit là, quand il est dans son passé, c'est devant la télé, à bouffer, etc. Donc en fait, il lui manque juste le pet. Et s'il a le pet, il est Qiqin Chang. Parce que Qiqin Chang, en fait, je ne sais pas si tu as regardé un film avec Qiqin Chang, mais en gros, Qiqin Chang, il tombe dans une histoire, comme, en fait, après The Big Lebowski. En gros, ils ne foutent rien. Ils sont dans la passivité. En gros, ils sont là, rien fiche. Et puis, il y en a un qui demande à l'autre, « What do you want to do ? » « I don't know. What do you want to do ? » « Well, we can smoke some weed. » Et voilà. Et en gros, c'est ça. Et puis, à un moment donné, ils tombent dans une aventure, en quelque sorte. Donc, ça marche vraiment bien pour, en gros, comme un peu le backstory qu'un qui est inscrit dans une forme de passivité, d'immobilisme assis devant la télé, etc. Et qui va tomber. Et qu'à partir du moment qu'il tombe, là, il s'enchaîne des choses. Donc, voilà. Donc, je pense que ça marche vraiment bien, cet héritage. Mais qu'il ne faut pas oublier, du coup, ici, l'héritage latino qui va avec. Et alors, pour plutôt la postérité, moi, j'avoue que j'étais un peu déçu que vous nous argumentiez un peu plus pourquoi vous avez écarté les autres rôles. Parce qu'on voit que beaucoup de séries et peut-être plus les sitcoms. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait l'exemple de How You Met Your Mother, qui marche vraiment bien. Parce que Community fait beaucoup ça. D'aller chercher, justement, dans des rôles secondaires pour un ou deux épisodes, des acteurs, actrices qui jouaient souvent dans des dramas, plutôt, pour s'en servir à la fois, des fois, dans une espèce de mélange de contre-emploi, l'ambiguïté entre le typecasting et le anti-typecasting et jouer là-dessus, sur cette mémoire. Et donc, Community, par exemple, ils font intervenir à plusieurs reprises des personnages de The Wire, enfin, acteurs de The Wire, excusez-moi, c'est de l'absurde de ma part, mais c'est révélateur, de Breaking Bad, et ainsi de suite. Et donc, cet extrait-là de How You Met Your Mother, pour moi, il fonctionne vraiment sur cette modalité-là. Il peut être très drôle, même si on n'a pas vu Lost, finalement. Parce que bon, c'est quand même des scènes drôles. Et puis, si on a vu Lost, il y a une couche intertextuelle qui fait que c'est encore plus drôle, parce que... Donc, du coup, j'aurais quand même voulu savoir, à travers une analyse plus précisément, pourquoi les autres, ils ont été écartés. Parce que voilà, là, j'ai eu l'impression que vous avez cherché des références, finalement, assez explicites. Enfin, voilà. En plus, dans le deuxième, il y a carrément deux acteurs de Lost. Donc, du coup, des références assez explicites. Qu'est-ce qui vous a fait complètement écartés des autres ? Il n'y a même pas un jeu sur le typecasting, le anti-typecasting, rien du tout, quoi. Oui, alors, bah... Oui, peut-être que j'aurais pu passer un peu plus de temps sur Once Upon a Time, peut-être. Mais c'est vrai que... En fait, c'était aussi cette angoisse de toujours aller chercher Lost. Enfin, comme disait Claire, quand je cherche des acteurs de Twin Peaks et que je veux voir Twin Peaks dedans. Et Once Upon a Time, alors je me disais d'ailleurs... Moi, je n'ai pas vu en entier Once Upon a Time, donc j'ai allé voir les épisodes avec... J'allais voir les épisodes avec García, donc on va regarder un peu avant et un peu après pour essayer de contextualiser. Et c'est vrai que du coup, j'avais beau savoir que c'était les scénaristes de Lost, etc., j'ai pas trouvé dans le personnage, à part effectivement son côté un peu naïf en début, quand on a un flashback avec lui et son rôle un peu particulier dans le groupe, j'ai pas trouvé de choses qui, moi, m'ont fait un écho à Orly et... ou même quelque chose à dire sur Lost, enfin, ce que ça pouvait me raconter sur Lost. Donc là, pour cette raison, je l'ai enlevé. Comme je disais, il y a la sitcom Mister Sunshine, qui est une série qui est annulée au bout de 13 épisodes. Même chose, là, c'est vraiment des micro-apparitions, il joue un agent d'entretien qui parle avec Matthew Perry et il est juste incompétent et il se fâche avec Matthew Perry, même chose, il y a le physique de García. Alors comme je disais, il y a toujours un peu Orly dans García quand il apparaît, mais est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai pas trouvé. Et même problème avec Californication. Et Fringe, c'est un peu plus ambigu, on est dans autre chose. C'est toujours la même chose. En plus, parfois il change au niveau de la pilosité faciale, il a un soul patch dans Alcatraz et puis... mais c'est à peu près tout ce qui change. C'est tout ça qui est joué. Je peux demander dans l'extrait de Hawaii Five-0 que tu lui montres, si dans la vidéo, avec la vidéo conspirationniste qui est narrée par Jorge García, s'il n'y a pas une forme de d'armatisation de Orly. C'est comme s'il devenait le présentateur d'Arma. En plus, ça a fait penser effectivement à la... À la vidéo. À la Lost Experience que tu montrais. C'est pour ça que j'ai eu ce sentiment qu'à travers Alcatraz et Hawaii Five-0, on a ce côté vraiment bien dépositaire de cette relation à Lost qui était donc la quête au nombre, qui est vraiment l'idée d'aller chercher image par image, le moindre détail. Et lui qui est associé au nombre, c'est lui maintenant qui va venir signifier ça quand on le met quelque part. Et d'où finalement le lien avec X-Files, qui est une des séries qui a lancé ce rapport de décodage. On a presque l'impression qu'il va se dire namasté. Ouais, c'est ça. Voilà. Effectivement. Et juste pour revenir sur l'histoire des stoners, je crois qu'on évoquait tout de suite, il y a un article, je le retrouve, qui parle justement de la relation, le fait que les politiques raciales du stoner film, alors de Sears et John Stone, Wasted Whiteness. Il y a vraiment tout un... J'avais lu cet article-là qui parle du fait que c'est un genre très diversifié, la stoner comedy par rapport à d'autres genres. Ce n'est pas un genre blanc. Donc, c'est le lien avec l'Orly. Il y avait Anne qui voulait dire une petite note de bas de page. Non ? Tu ne veux pas le dire ? Non. Juste une petite chose aussi, et ça sans doute vous le savez déjà, mais au cas où, par rapport à Curb Your Enthusiasm, moi je me souviens d'un épisode qui fait directement référence à Lost, dans une maison ultérieure où je crois que la vidéo vide a un problème avec sa télé. C'est ça ? Ouais. Et le réparateur, lui, il résume ce qu'il y avait dans le dernier épisode de Lost. Il est hors de lui parce que ça lui perd son... Enfin, voilà. Il l'a spoilé. C'est en même temps que sa femme est dans des turbulences en avion, je crois, si je me souviens. Ouais. Exact. Il y a vraiment le lien entre les deux, ouais. Ouais. Je voulais juste vous remercier vraiment pour ces deux communications, c'était absolument fascinant. Et Sarah, effectivement, tout ce que tu disais sur la sérialité, ça faisait vraiment écho à plein de choses que je me... Enfin voilà, de détails là aussi sur lesquelles je me suis interrogée. Je m'étais interrogée exactement sur cette même image du pont avec les interstices. Et effectivement, comme on disait au repas de midi, moi, cette question de Hurley qui fait des pas dans le sable et qui fait la ligne comme une infinité de points, c'est clair qu'il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à ça. Et alors, j'ai été fascinée par toute mon analyse de Macbeth et de la malédiction de Macbeth. Moi, je ne connaissais pas ça. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais pour la mini-anecdote, parce que tu nous as projeté les premières phrases de Macbeth. Les dernières. Non, les premières, tu nous les as projetées. Et dans les premières de l'acte 1, c'est 1, il y a marqué « When the Hurley Burley's done, when the battle's lost and won ». Et donc, je me suis dit, c'est Alicia. Je ne me souviens pas si tu l'avais remarqué ou pas. Avec le folio. C'est ça. Donc, je trouvais ça génial que tu nous projettes ça en fond parce qu'on était... Mais tu as raison. C'est incroyable. Donc, il y a à la fois Hurley et Lost dans le texte de Macbeth. C'est ça. Incroyable. Clairement, il y avait quelque chose à creuser par rapport à ça. Merci. Je ne l'ai même pas vu. Merci beaucoup. J'avais Lost, mais je n'avais pas vu Hurley. Énorme. Delphine. Mais si tu vas plus loin, tu as même la chouette dans Macbeth. La chouette qui crie au moment du meurtre. Enfin, tu peux aussi voir The Owl et puis on est dans Twin Peaks. On peut faire une micropause. Petite pause fraîcheur café et puis on revient dans un quart d'heure. Voilà, super. Plus spécifiquement, donc des séries télévisées de science-fiction contemporaine et sur les genres de l'imaginaire dans une perspective narratologique, transmédiale et contextualiste. Il a notamment publié des ouvrages que je vous encourage fortement à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, écrire une série TV au pufre en 2019 et le récit dans les séries de science-fiction chez Armand Collin en 2018. Florent, la parole est à toi. Merci Sarah. Merci Sarah. Je lance mon chrono de mon côté. Merci. Merci Sarah. Merci Claire. Merci tout le monde de m'accueillir en visio aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais c'était déjà le cas aussi pour l'émission de Briac qu'il y a une semaine sur For All Mankind, donc Briac situé dans la salle, je se fais encore un coup de distance. Et je vais vous parler aujourd'hui de Numbers, bien entendu, en vous partageant mon point de vue peut-être un petit peu plus un petit peu plus pragmatique sur l'épisode et sur la série. J'avais intitulé cette communication 100 minutes avant la fin des mondes les apocalypses de Damon Lindelof. J'envisageais naïvement au départ de m'attaquer aussi à The Leftovers et à Watchmen, d'aller y chercher des choses. Finalement, je me suis réduit sur Lost et je me suis lancé dans un petit exercice de création vidéo que je vous partagerai. Et je me suis concentré sur cette idée d'apocalypse, pas forcément dans son sens de fin du monde d'ailleurs, même si l'île risque d'être engloutie à la fin de la série, même si dans The Leftovers on s'interroge sur la fin possible du monde pour les personnages. C'est un petit peu la même chose dans Watchmen. Que se passe-t-il ? Lost. Je me dois, comme d'habitude, de... On t'a perdu un petit peu. Ah, vous m'avez perdu. Une minute où on t'a pas... Une minute, carrément. Ouais, ouais, ouais. Je remonte à quand ? Au début ? On était à Watchmen, oui. On était à Watchmen, voilà, mais parfait. Et bien, en gros, je vais me centrer sur cette notion d'apocalypse, mais pas forcément dans sa version fin des mondes, plutôt en remontant la racine latine, la révélation, le dévoilement. Et ce qui, forcément, est très intéressant dans le cas d'une série mystère comme Lost. Un point de précision que je fais toujours, c'est que je suis un ancien fan théoricien de Lost. Beaucoup de chercheurs et chercheuses ont bossé sur la réception de la série. Il y a d'un côté, il y a deux camps, d'un côté les théoriciens et les théoriciennes, de l'autre celles et ceux qui, très vite, ont compris que la série ne répondrait pas à toutes ces questions. Je fus ancien théoricien, je ne le regrette pas, je n'en ai pas honte non plus. Cela caractérise un petit peu mon approche de Lost, même si très vite, j'en suis sorti. Alors, je vais vous présenter pour commencer le petit exercice que j'ai fait. Justement, mon but, c'est un petit peu de sortir de ce que je fais d'habitude. Je me disais, j'avais même prévu tout un truc à la base où j'allais me déguiser en pas comme tellement. Pas comme si tu m'entends, je disais, allez, je vais invoquer l'esprit de pas comme tellement et je vais me lancer dans une exégèse de Lost en m'ouvrant, comme l'ont fait mes brillants et brillantes collègues, juste avant moi, à cet exercice d'association d'idées, d'images parfois inattendues, toujours très, très productifs. C'est d'ailleurs toujours très complexe de passer derrière vous puisque toutes les grandes choses ont déjà été dites et vous verrez qu'il y aura des liens avec ce que je vais vous raconter. Donc, je me disais, je vais me lancer dans un petit exercice. Je vais me mettre un petit peu en danger. Je vais faire un petit essai vidéo en allant chercher, en demandant à la série Lost de me donner des clés pour mieux la comprendre. Alors, j'ai décidé de sélectionner 108 minutes de matériaux issus de Lost en utilisant le procédé suivant. Donc, il y a les fameux nombres, notamment qui obsèdent Hurley, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Je me suis dit, je vais sélectionner donc les 4e, 8e, 15e et ainsi de suite épisodes de Lost et essayer d'en tirer du sens. Et comme ça n'en faisait pas assez et que notamment on parlait de numbers, je me suis dit, je vais rajouter le 18e et puis tant qu'on y est, je vais rajouter le 108e. Et suivant cette idée de Pacom dans son ouvrage Les mêmes yeux que Lost, avec cette idée d'un premier cycle, les trois premières saisons qui ouvrent, qui accumulent, puis un second cycle qui va fermer, qui va boucler. Donc, j'ai décidé d'ajouter huit autres épisodes, donc en partant de la fin cette fois-ci et en comptant à partir de la fin de la même façon, j'ai choisi les épisodes 4, 8, 15, 16, 18, 23, 42, 108. D'ailleurs, il n'y a pas de 1, c'était une petite coquille. Et à partir de ces épisodes-là, ensuite, je suis allé chercher les minutes en particulier. Donc, dans chaque épisode, j'ai pris la 4e, la 8e, la 15e, la 16e. Pour les épisodes qui sont sélectionnés directement avec les six fameux nombres, les nombres maudits, j'ai décidé d'ajouter la première minute. Pourquoi ? Parce que Hurley est number one, comme le rappelait Briaque. J'ai un peu triché à certains moments puisque, par exemple, l'épisode 15 de la saison 1 n'a pas de 42e minute. Donc, je suis allé chercher la première minute du 108e. Donc, j'ai un tout petit peu triché avec mes règles, mais vraiment très peu. Et ce qui fait qu'au total, j'ai 108 minutes que j'ai ensuite uploadé, téléversé, comme dirait Sarah d'ailleurs, dans mon logiciel de montage sous Adobe Premiere Pro. J'ai visionné tout ça. Alors, c'est très, très haché. Et j'ai commencé à procéder, là encore, par association d'idées, association d'images pour voir ce qui allait petit à petit émerger de tout cela. Alors, je vous parle déjà rapidement des épisodes qui ont été sélectionnés. En suivant les nombres. Donc, on a énormément d'épisodes de la saison 1 et de la saison 6 au vu de la distribution des nombres maudits. Vous devinerez que jusqu'au 23, on est encore dans la saison 1. Et même chose quand on part de la fin. On a énormément d'épisodes de la saison 6. On a un épisode de la saison 4, un épisode de la saison 5, un épisode de la saison 2. Et la saison 3 est virtuellement inexistante dans ce choix. Ce n'est pas moi, c'est les chiffres. Ce sont les nombres maudits qui ont décidé pour moi. Ce qui fait qu'on a finalement la saison qui ouvre et la saison qui ferme. Et ce qui explique certains focus dans la petite vidéo que je vais vous montrer. Alors, je sors de mon diaporama. Et je m'en vais lancer la vidéo YouTube. Vous me dites si jamais vous n'entendez pas trop. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Hi. C'est bon. 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 J'ai pu dormir. Et je suis inquiet. J'ai lu les chiffres. Tu as une idée de ce que ça veut dire? Je pensais qu'il y avait une fois des cordes. C'est bon. C'est bon. Je pensais qu'il forniciante. Mais c'est bon. Quand j'aiพu ne me saisi, elle a retrouvé la semaine. C'est bon. J'ai trouvé une sarach Hajie. Il v darüber. C'est dur d'écheur. N'était dans le cinemark. C'est pour-ileter. C'est comme un rail déjà sur Moi. C'est acron Yong à l'angle à la plainte, dominant que ça. Je ne sais pas ce que tu es. Et tu es basé sur ce que ? Experience ! Visualise the path. See it. See it. See it. You're standing on a pressure trigger. If you take your weight off it, it will release that. See it. Trip it ! Charlie ! Move ! Charlie ! Dude, est-ce bien ? Maybe it's time you used that key you were wearing around your neck. What's in the bag, John ? How do I know this is real ? Hell, how about you hold on to it for a night ? You come back around. When I die, what do you think will happen ? Empty graves. Because he wasn't in it. They're gone and we're not. Scott Jackson worked for an internet company in Santa Cruz. He won a sales prize. Two week Australian vacation, all expenses paid. He was a good guy. Any bodies we bury are not going to stay buried for very long. He's so eager to burn their bodies. Why are we waiting until sun now ? He's hoping someone will see it. Have you seen your father since he died, Mr. Locke ? Why do you want to know about my father ? Because I'm dead. They lost my father. He died in Australia a couple of days ago. But still I did not believe it to be true. So I dug up that grave. Do you have any idea what it would cost to bring those bodies up ? He's alive. She doesn't remember him ? Apparently. It is possible that her memory reset to the crash. Last I heard, we were positively made of time. Will you come with me ? I'd like to show you something. You come from across the sea too. Your son says he knew that you loved him. No. That's not true. Nobody leaves this ship without my say-so ! I'm leaving, Jacob. If I did something to upset you, I am really, really sorry. Do you want a ride or not ? The wound. It's almost completely closed. Are you ready to go home ? Hell yes. I own a temp agency too. Call this number. And chin up. Is it gonna work out ? I mean, who knows ? Maybe it's destiny. Maybe it is. I just need to show them something. I'm talking about spectacular. Consciousness-altering love. La L Stroge on a Inside Voilà pour ce petit exercice vidéo J'espère que la vidéo n'a pas trop lagué de votre côté. Uhm Ce que ça m'a permis de faire c'est finalement de réfléchir à la série de manière différentes. Alors est-ce que j'y ai vraiment réfléchi de manière différente ? En même temps je me pose la question, puisque, fatalement, les grandes thématiques de Lost ressortent, mais aussi, fatalement, là encore, ce que, personnellement, j'ai envie de voir dans Lost. Notamment, vous l'aurez vu dans les trois grands axes que j'ai finis par isoler à partir de toutes les images qui m'étaient fournies dans cette sélection. L'idée du déplacement, et là encore, ça rejoint la communication de Claire, notamment l'idée du déplacement sur l'île, qu'on a effectivement travaillé récemment avec Julien Bâle dans un article pour Saison, l'idée de ces boucles, mais aussi de ces déplacements en ligne droite, qui caractérisent aussi les grands mouvements de la saison, avec cette idée de fourche et de fausse piste qui est très récurrente dans Lost. Vous aurez noté comment tous les personnages sont très doués pour laisser des fausses pistes, des decoy trails, pour ensuite partir dans une autre direction. Donc, on n'est jamais certain dans Lost de partir dans la bonne direction interprétative. Il y a aussi toute la dimension des morts qui reviennent à la vie. Il y a cette superposition des sens, que d'ailleurs je me suis amusé à pousser un petit peu dans ces retranchements. Par exemple, en ce temps de parler, le père de Jack via la mère de Jacob et de l'homme sans nom. Et enfin, bien sûr, la troisième vibe de la série, comme disent les jeunes, finalement cette révélation finale, qui est celle de la dernière saison, et qui est celle qui se focalise sur les individus, leur parcours et la nécessité d'être ensemble, de se retrouver ensemble. Ce qui serait bien plus important que la réponse à toutes les questions. En retour, ça m'a amené à quelques réflexions qui continuent de tourner. Donc, notamment, Sarah, Claire, vous connaissez certaines de mes obsessions, Paco, mais aussi Delphine un peu. Vous voyez sous quel angle j'arrive généralement. Sachant qu'en plus, cette année, et d'ailleurs depuis deux ans, je me suis lancé dans un petit exercice intéressant avec mes M2 en scénario. Je leur propose, durant le semestre, d'écrire une bible de séries télévisées, mais en partant d'un sujet commun à tout le monde, de réadapter The Leftovers, de partir du concept tout terrain de la disparition de 2% de l'humanité, pour ensuite réimaginer à leur façon ce que pourraient être Leftovers, et d'en tirer ce que elles et eux ont envie d'en tirer de ce concept. Donc, une approche pragmatique aussi, qui passe vraiment par l'accompagnement à l'écriture, et qui va là encore guider certains de mes questionnements. Quand je le revoyais, j'y vois finalement une hésitation fantastique, même si, à vous écouter, effectivement, mes chers collègues, vous avez bien relevé comment Numbers semble nous donner la clé de l'énigme, mais nous la refusons, nous ne sommes pas prêts, l'île elle-même n'est pas prête à nous lâcher, avec ces chiffres qui réapparaissent à la fin sur la trappe, et vous noterez d'ailleurs ces chiffres qui, lorsqu'on nous les montre, émanent d'une instance narratrice, ici omnisciente, et qui est en dehors des personnages. Une instance narratrice qui n'est pas liée au point de vue de Hurley, par exemple, qui est majoritaire dans cet épisode, et donc qui ramène la figure du mastermind que j'avais déjà pu évoquer en 2019, dans Le Monde d'Avant. Donc, on a cette hésitation fantastique qu'elle a Todorov. J'adore la façon dont Todorov définit fantastique, puisqu'il le définit presque en termes de réception, c'est-à-dire pour lui, c'est vraiment un genre d'abord focalisé sur l'hésitation, et l'hésitation entre une explication rationnelle qui nous amènerait vers l'étrange, ou une explication surnaturelle. Et là, encore, dans Numbers, on a soit une explication parfaitement rationnelle, les nombres n'ont aucun pouvoir, il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice, il s'agit même d'un phénomène d'apophénie, on a envie de voir des liens entre des événements alors qu'ils n'en ont pas, soit les nombres sont réellement maudits. On se retrouve dans cette superposition de deux interprétations qui n'est pas exactement tranchée par l'épisode, et qui donc nous ramène vers le fantastique, et forcément, je vous glisse un petit chat de Schrödinger sur le côté, même si l'idée de la superposition quantique, est-ce qu'elle fonctionne le mieux dans cette situation ? On va voir qu'on peut peut-être proposer des alternatives, sachant que l'idée de l'anamorphose a déjà aussi été proposée ce matin. Et pour moi, Numbers, c'est vraiment un épisode qui, lorsqu'on se replace dans la situation de réception, qui était celle de l'époque, souvenez-vous, la saison 1, on est en 2004, Twitter n'existe pas encore, ou presque, et Numbers est vraiment cet épisode qui va cristalliser cette hésitation fantastique qui baigne dans toute la saison 1. Quand on regarde la saison 1, quand on la découvre, et que ne donnerait-on pas pour redécouvrir Lost, on est vraiment dans une structure fictionnelle dont on peut douter de la science, au sens de Thomas Pavel. C'est-à-dire, est-ce que tous les éléments sont plus ou moins explicables de manière rationnelle, et je mets d'énormes guillemets autour de ça, ou est-ce qu'on doit tout de suite accepter l'existence de données surnaturelles qui n'auraient pas d'équivalent avéré dans notre monde, et donc, est-ce qu'on doit se diriger vers la conception d'une xéno-encyclopédie pour mieux comprendre la série ? Claire, je crois me souvenir, quand tu parlais des wikis, ce matin, donc, de l'approche encyclopédique, et de ce paradigme indiciaire que tu mentionnes, Claire, dans ton ouvrage sur la sérialité et la transmédialité, et qui est vraiment réactivé dans cette saison 1 par Numbers, là où les quelques épisodes précédents sont plutôt centrés sur le développement des personnages, Numbers réactivent dans le même temps cette impression que tout est lié. D'ailleurs, je pourrais vous mettre une image du forum sur lequel je traînais. En français, tout est lié, écrit tout attaché, c'était devenu la devise sur le forum. Et Numbers va vraiment réactiver ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a vu la série, on a deux explications différentes, qui peuvent être complémentaires. L'explication numéro un, c'est que les nombres sont les fameuses valeurs numériques fondamentales de l'équation de Valenzetti, que tu évoquais, Sarah, donc d'une équation qui se rapproche un petit peu du fonctionnement, finalement, de l'horloge de la fin du monde. Et là, on retrouve le lien avec Watchmen, c'est-à-dire une équation qui cherche à déterminer la date de la fin du monde. Donc, l'imminence de la fin, et l'objectif, c'est de changer au moins une de ces valeurs, de modifier au moins un de ces aspects environnementaux, sociétaux, pour pouvoir sauver le monde. L'explication numéro deux, c'est celle qui nous est donnée en saison six, ce sont les nombres attribués au candidat à la succession de Jacob. Et l'objectif de Jacob, c'est de trouver le bon numéro. On retrouve aussi d'autres couches de pseudo-explications qui sont tissées autour des nombres, notamment les nombres sont aussi, finalement, un genre de presque de mot de passe à entrer dans l'ordinateur pour sauver le monde, ou pas, on n'est pas sûr, comme le dit Hurley dans The Lie. Et on a cette angoisse générique qui continue de travailler la série jusqu'à la fin, puisque l'explication numéro deux se rapproche plutôt du mythe, là où l'explication numéro un se rapprocherait presque d'un techno-thriller de science-fiction. Toujours ce glissement, cette angoisse générique, j'ai envie de parler d'angoisse même, cette dysphorie générique qui caractérise la réception de la série Lost, au moins dans sa diffusion initiale. Alors forcément, c'est là qu'on peut évoquer tous les débats que les fans ont pu avoir, et notamment les fans théoriciens qui ont très mal accueilli l'explication de la saison six, mais on pourrait même voir l'explication donnée par la Lost Experience comme une espèce de bricolage, c'est assez vague tout ce qui nous est dit autour de cette équation. Elle est plus intéressante au niveau, dans sa dimension thématique, mais au niveau de son fonctionnement, on a presque l'impression, et là je parle en termes très pragmatiques, en termes d'écriture, on a presque l'impression qu'il fallait trouver une excuse pour avoir un contexte qui générerait des nombres. On a trouvé l'excuse de l'équation. Et lorsque Jacob, par l'entremise de Hurley, révèle à Jack et à nous, public, que les nombres n'étaient finalement attribués qu'aux candidats, on peut se dire tout ça pour ça. On a pu se demander aussi pourquoi ces six-là, sachant que c'est très intéressant pour la saison six, puisqu'elle s'ouvre véritablement, cette saison six, avec le faux Locke qui, dans l'épisode quatre de la saison six, raye le nom de Locke, justement, et donc raye l'un des six chiffres. On rentre là dans une logique de compte-arbours avant la fin qui fonctionne très bien. Et ça, ça me ramène encore à la dimension pragmatique de l'écriture, puisque c'est Javier Grillo-Marx-Waltz qui évoquait la façon dont Lindelof travaillait de manière générale. Il ne souhaitait pas, par exemple, ouvrir la trappe avant que l'équipe de scénaristes se soit vraiment accordée sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Et une fois qu'on commence à envisager la piste sur ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera ça tant qu'on n'aura pas trouvé mieux. Ce qui est très pratique avec la trappe, mais qui a ses limites, puisqu'une fois qu'elle est ouverte, on est obligé de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette explication devient figée. Elle perd de sa fluidité. Elle perd de cet horizon des possibles qui, je sais, on en revient toujours à la même vidéo TEDx de J.J. Abrams, mais qui perd ce côté mystère, ce mystère qui serait plus important que la connaissance. On retrouve là aussi, finalement, chez Abrams, moi je retrouve le mystère de, pas le mystère, mais le problème de la porte, tel que le décrit Stephen King dans Écriture, mémoire d'un métier, et dans Anatomie de l'horreur, c'est-à-dire le fait qu'il y a un monstre derrière la porte, tant qu'on n'a pas ouvert la porte, on flippe. Une fois qu'on ouvre la porte et qu'on montre le monstre, on va sursauter, mais ensuite, très vite, on va être rassuré parce qu'on se dit, bon, ça va, j'imaginais que le monstre était encore plus terrifiant que ça. Et King dit, c'est quasi impossible d'ouvrir la porte sans décevoir le public. Peut-être qu'Abraham suit à cette tendance, justement, à botter en touche, à ne pas vouloir ouvrir la boîte. Lindelof s'y risque avec la trappe, mais ne s'y risquera pas vraiment avec les nombres. Certes, les nombres semblent trouver une seconde explication qui, elle, est donnée vraiment dans la série. C'est celle de la saison 6, mais on peut aussi considérer les nombres comme la trappe ultime, celle qui n'aurait pas été ouverte. Et quand j'échange avec les étudiants de l'IECA sur les bibles qu'ils construisent autour d'une adaptation de The Leftovers, la question que Hylaine me pose toujours, c'est, mais est-ce qu'on est censé, nous, en tant que scénariste, savoir où sont passés les 2% de la population ? Et moi, je leur réponds, il y a trois postures à avoir pour ça, vous, en tant que créateur-créatrice. C'est-à-dire, soit vous ne le savez pas et vous n'allez même pas chercher à savoir, ce qui fait que vous serez au même niveau de savoir que votre public, soit vous allez le savoir, mais ça restera la partie immergée de l'iceberg, la partie cachée, qui vous permettra peut-être de créer un monde plus cohérent, mais il y aura donc un déséquilibre de savoir. Soit vous le savez, et à un moment donné, le but, c'est de le révéler au public. Et là, on retrouve une posture d'équilibre. On peut retrouver donc cette dimension peut-être un petit peu éthique, une certaine éthique de l'écriture. Est-ce que cette idée qu'évoquait Jason Mittell, notamment dans son article Playing for Plot, est-ce que cette idée que le scénariste a toujours plus de pouvoir que le public, n'a pas elle aussi une dimension politique très située, où se situe et comment devrait, pourrait se configurer l'échange de savoir entre scénaristes et public ? Je trouve que finalement, l'ambition de Lindelof de ne pas vraiment donner d'explications claires, il donne des usages finalement, mais il ne donne pas d'explications claires à leur présence, sinon la volonté justement de mettre en abyme le travail, un travail d'exégèse qui peut-être ne pourra jamais être complété. Sachant que, et je vais passer un petit peu rapidement là-dessus, mais Lost, c'est quand même une série qui peut-être a transféré sa malédiction des nombres à d'autres séries, et beaucoup de séries qui ont fait la promesse de dénouement dans les années 2000. Pensons au douce silon à l'apparence humaine dans Patessa Galactica à cette idée qui court dans la saison 1 de Heroes, notamment Save the Cheerleader, Save the World. On ne comprend pas le lien entre le sauvetage d'un individu et le sauvetage du monde, du moins si on essaie de penser en termes de pièces connectées les unes aux autres. What is the event ? Dans The Event, le pattern de Fringe, encore l'idée d'un motif. Ou encore la disparition des 2% dans The Leftovers, qui là fait presque, c'est presque Lindelof qui cherche lui-même à fermer la boîte de Pandore que Abrams l'avait forcée à ouvrir avec les nombres, avec la trappe, avec le monstre, avec l'île dans son ensemble, et qui cherche en même temps, et ça rejoint des discussions que notamment Briac et Pacom vous aviez sur, Lindelof n'est pas en train de proposer la série qui va succéder à Lost. Il propose à la fois un contre-projet, à la fois un projet complémentaire, mais on est toujours dans le même, on va dire qu'on est toujours dans le même horizon d'attente, plus ou moins, et on n'a toujours pas la véritable héritière de Lost. Donc on est sur des incomplétudes manifestes, telles que j'ai envie de les appeler, c'est-à-dire ces trous noirs mais sur lesquels les personnages sont véritablement focalisés, qui ont des noms, qui portent des questions, et qui sont assez spécifiques, puisque même si vous notez que certains ont des configurations plus ou moins spatiales, par exemple les douze sillons, c'est une question de réseau de personnages, le paterne aussi, dans son étymologie, c'est d'abord quelque chose qui se déploie sur une surface 2D, mais de manière générale, ce sont des grandes questions, des questions macroscopiques, qui vont structurer les séries sur le long terme, les configurer, au sens de Claire Cornillon, mais sans que l'action complexe qui va devoir être menée par les personnages et où les publics pour les résoudre ne soit vraiment prévisible à l'avance. Regardez dans Numbers, par exemple, l'autre grande question qui est quitter l'île, elle est au cœur de cet épisode, puisque pourquoi, au départ, on parle de Rousseau ? Parce que Michael dit à Jack qu'il aimerait bien une radio sur le radeau pour éventuellement contacter un bateau. Donc, on est dans cette action complexe, construire un radeau, avoir une radio, pour petit à petit avoir une chance de résoudre la question « Est-ce qu'ils vont quitter l'île ? » Par contre, la question des nombres, elle, c'est une question qui ne s'étend pas finalement dans l'espace, mais s'étend, et on en parlait déjà ce matin, dans ces couches de récits. Donc, il se déploie peut-être un petit peu plus, en tout cas pour moi, dans la verticalité, parce que je l'associe à ce que Jason Mittell explique lorsqu'il distingue, lui, vraiment dans des logiques de dissémination et d'immersion des récits, la logique de dissémination horizontale, la viralité, et la logique de forage qui va mobiliser un petit peu moins de fans, mais des fans beaucoup plus passionnés qui vont avoir envie de creuser toujours plus loin le texte. Et là, on retrouve encore cette ambivalence entre les axes qu'on a déjà évoqués. Rapide détour par Star Wars, parce que Hurley cite lui-même Star Wars à plusieurs reprises, il a même voulu réécrire Star Wars, et Lindelof lui-même cite Star Wars. Lorsqu'il est question de ces icebergs, de ces zones du monde fictionnel qui ne seront peut-être jamais expliquées et dont les scénaristes eux-mêmes n'ont peut-être pas les clés, il y a toujours le débat des midi-chloriens qui revient sur le devant de la scène pour Lindelof, notamment dans cette interview avec Christine Dos Santos. Donc cette idée que dans l'épisode 5, la force est présentée par Yoda de manière très spirituelle, on est vraiment dans le champ du spirituel, on est des êtres lumineux, on est connecté à tout. Et dans l'épisode 1, il y a cette explication de Qui-Gon qu'il fait au jeune Anakin Skywalker, où il explique que ce sont des petites bébêtes qui nous connectent à l'énergie de l'univers et dont on peut mesurer le taux grâce à une prise de sang. Donc là, on est dans un vocabulaire beaucoup plus technocentré. Et remarquez, si vous avez vu Star Wars 8, comment lorsque Rey demande à Luke Skywalker de lui expliquer la force, non seulement Skywalker se moque d'une explication basique qui serait uniquement utilitaire, la force ça sert à soulever des rochers et à influencer les esprits les plus faibles, mais il mélange aussi et grâce à la réalisation de Johnson une explication à la fois spirituelle et scientifique. Vous avez cette explication de Luke Skywalker qui se rapproche énormément de ce qu'a raconté Yoda et en même temps c'est entrecoupé de quoi ? C'est entrecoupé de plans qui évoquent le documentaire, le reportage, l'imagerie scientifique, on a des timelapses sur des graines qui poussent, on a des coupes dans la terre pour voir des fossiles. Donc on mélange et on harmonise les deux explications pour essayer de créer un tout et pour montrer finalement qu'il peut y avoir plusieurs regards sur les mêmes lois naturelles au sein d'un monde, ce qui nous amène à la distinction que faisait Lubomir de Légelle entre les modalités halétiques, l'ordre du possible dans un monde fictionnel et les modalités épistémiques, l'ordre du savoir, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on croit. Je terminerai avec une petite réflexion qui m'était venue. Alors je ne sais pas si ça ne serait pas issu de discussions qu'on a pu avoir, Sarah, puisqu'on a beaucoup parlé de physique quantique, on a beaucoup parlé de cordes. Je ne sais pas si à un moment donné on n'avait pas commencé à évoquer aussi cette idée qui peigne la cosmologie depuis au moins 40 ans, cette idée de la forme de l'univers et des espaces connexes. J'entendais beaucoup parler d'anamorphose, je me dis est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le voir, voir Lost comme un espace multiconnexe puisque en gros on est là dans des théories notamment celle de Jean-Pierre Luminet avec l'univers chiffonné qui veulent que l'univers aurait une taille délimitée mais par contre il ne cesse de se répéter c'est-à-dire qu'on imagine que si l'univers a une forme de cube ses faces sont connectées deux à deux et si vous sortez par la face de gauche vous allez réapparaître par la face de droite si vous sortez par la face du haut vous allez réapparaître par la face du bas et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement selon cette théorie les objets les plus lointains que nous voyons dans l'univers ne sont que des répétitions de nous-mêmes et plus précisément des répétitions au sens où c'est exactement nous-mêmes mais c'est notre propre image que nous voyons sous un autre angle et la trajectoire du rayon lumineux a peut-être mis beaucoup plus de temps à nous atteindre là vous voyez par exemple d'ailleurs c'est une image produite par Luminer où ça c'est notre Terre ça aussi c'est notre Terre ça n'est pas une répétition là on n'est pas dans l'idée de l'univers infini où la Terre finirait inévitablement par réapparaître à un autre point de l'univers c'est nous-mêmes mais vu sous un angle différent et ça ça m'évoque finalement les nombres et la plupart d'ailleurs des mystères de Lost qui répétés d'épisode en épisode sont peut-être les mêmes vues sous des horizons très différents et que ce soit l'explication de Jacob ou l'explication de Valenzetti peut-être que ces deux explications ne sont que des images fantômes d'un même mystère toujours vues sous un autre angle sous un autre âge cette idée d'interconnexion série comme espace multiconnex forcément ça nous ramène quand même à l'idée du puzzle et là on continue de tourner dans ce paradigme indiciaire que tu évoquais Claire et je vais terminer rapidement parce que je vois que je suis à 32 minutes on pourrait exploiter cette idée d'espace multiconnex en se focalisant sur la dimension de répétition et de variation de la série télévisée ce matin Delphine quand tu parlais de matrice fatalement moi je vois plutôt la matrice au sens de Guillaume Soulez donc l'idée d'une même question mais sans cesse reformulée au gré de la répétition au gré de cet univers finalement connecté à lui-même on ne cesse de voir la question sous des angles différents mais finalement c'est toujours la même question qui nous est posée est-ce qu'il rejoindrait ce que tu disais Sarah par exemple sur l'idée qu'il y a déjà tout dans Numbers il y a déjà tout dans Cabin Fever chaque épisode contient déjà à lui seul toutes les réponses de Lost mais sans cesse elles sont vues de façon différente puisque là pour le coup c'est nous qui nous déplaçons au sein d'un espace multiconnex on enchaîne les images fantômes d'un univers ici fictionnel ça se rapproche d'ailleurs j'aurais peut-être l'occasion d'en parler dans les questions de la notion de narration holographique telle que posée Straczynski il y a des effets très intéressants de résonance avec ce concept-là mobilisé dans Babylon 5 et avec les narratives d'interconnectedness tels que exploités par par Arismus Zanis notamment et ça nous ramène aussi à la dimension fondamentalement sérielle des univers transmédia qui vont aussi exploiter non seulement la continuité mais aussi la multiplicité comme l'explique Jenkins pour lui c'est un des principes fondamentaux du transmédia continuité multiplicité et cette multiplicité elle passe toujours par une histoire de point de vue que dire sur Numbers pour terminer donc peut-être effectivement que malgré ce que les fans théoriciens notamment ont pensé de l'explication fournie en saison 6 elle n'est pas plus valable ou plus véridique que celle de Valenzetti les nombres conservent leurs mystères d'autant que on en a un petit peu parlé mais à la base les nombres s'inspirent de quoi ? s'inspirent des stations de nombres donc des mystères des légendes urbaines qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui et est-ce qu'on aura la réponse ? Peut-être jamais on a de manière fascinante aussi en termes d'écriture un mystère qui est quand même ouvert dans ce dernier tiers de saison 1 Numbers qui réactive le dernier tiers de la saison qui la ramène vers la dimension beaucoup plus science-fictionnelle notamment mais aussi déjà mythique et qui sera conclu close presque dans le premier tiers de la saison 6 que dire sinon que je rejoins tout à fait briaque dans l'idée que Lost n'a pas encore d'héritière toutes les pseudo-héritières de Lost se sont focalisées sur l'artificialité des mécanismes narratifs par exemple le Flash Forward regardez comme ABC a vendu Flash Forward autour d'un mécanisme narratif et ce sont souvent des séries qui ont tendance à manquer un petit peu d'humains je trouve là j'y revois presque les concepts d'écriture du personnage de série dans la thèse de Marie Mayos lorsqu'elle distingue l'androïde et le cyborg qu'est-ce qu'il y a ou pas un minimum de chair et quand je vois le personnage de Hurley et la façon notamment dont vous en avez parlé on peut dire que ce qui fait le charme de Lost c'est que finalement au-delà du mystère a jamais irrésolu des nombres on a suffisamment de chair suffisamment d'humanité pour justement contrebalancer ce paradigme indiciaire voilà un ensemble de réflexions que m'évoquait à la fois l'Episode Numbers et vos brillantes communications merci merci beaucoup Florent est-ce que Paco veux-tu enchaîner ou on réagit à la communication de Florent d'abord réagissez à la communication de Florent d'abord parce que même si je ne fais pas une vraie intervention conférence j'ai quelque chose à proposer qui prendra un peu de temps donc allez-y alors réaction Quentin je te remercie Florent pour cette réflexion et notamment sur la question je trouve du besoin de complétude et de cohérence on trouve tous notre chemin dans l'oste et en même temps on achope tous sur certains points et effectivement juste pour j'ai vraiment aimé cette question de plusieurs explications au nombre et en même temps qui ne sont pas entièrement satisfaisantes et l'explication mythique je trouvais qu'il y a des moments aussi où elle achope elle-même cette idée des nombres déjà parce qu'elle a des points aveugles pourquoi seulement ces six candidats leur nom serait rappelé pendant 20 ou 30 ans alors qu'il y en a eu d'autres qui ont été éliminés depuis donc pourquoi ces six là déjà et ensuite il y a quelque chose de très arbitraire on sait par exemple que le 42 si je me souviens bien c'est les counes mais lequel des deux est-ce que les deux en fait on ne le sait toujours pas et dans mon esprit pour moi c'est bien évidemment les deux mais ce n'est qu'une interprétation subjective et ensuite quand Kate qui est présente à la fin enfin quand il demande pourquoi en fait son nom a été barré Jacob lui répond tout simplement parce que ton tu es devenu une mère bon alors déjà c'est un bon bon exemple du sexisme systémique et de la réflexivité à ce sujet dans la série mais aussi aussitôt après il lui dit mais le boulot si tu le veux il est pour toi donc en fait c'est comme si on faisait tout un foin de ces nombres là et que en fait mais en fait c'est pas grave ça n'a pas réellement d'importance donc il y a vraiment aussi je trouve il y a une ambiguïté entre le sérieux apporté à la cohérence et en même temps un effet de désinvolture un peu manifeste qui reste assez ambiguë je trouve et qui va dans le sens de ce que tu disais oui tout à fait quand tu utilises pulsion de complétude est-ce que tu penses Anne Besson parce que là on est finalement dans le pulsion de complétude et de cohérence qui est typique je trouve des grosses franchises qui est vraiment un double tranchant et on a l'occasion je me souviens de débats avec Claire notamment sur Interstellar par exemple et sur ah oui mais là ça ne peut pas marcher parce que les règles physiques font qu'ils ne devraient pas pouvoir faire ça et ça dans l'espace et même si j'ai tendance à défendre un minimum de cohérence sous certains aspects notamment aussi la dimension pragmatique de l'écriture c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui me semble il y a presque une leçon de Lost qui aurait été loupée puisque même l'explication de saison 6 tu le dis très bien elle n'est pas le choix des nombres semble un petit peu arbitraire pourquoi ces 6 là l'explication elle semble plus se trouver au niveau métatextuel c'est le compte à rebours ce sont les 6 candidats sur lesquels nous allons nous focaliser et plus on en tuera c'est comme les 6 longs dans Battlestar Galactica plus on en tue plus on s'approche de la fin plus on trouve plus on démasque de si long plus on s'approche de la fin c'est on rentre dans cette logique qui est presque purement comptable j'ai envie de dire au niveau narratif merci beaucoup Florent moi j'ai beaucoup aimé ton idée de série multi-connexes on n'avait jamais parlé de cette théorie là de l'univers en fait très très intéressant et par contre là où je suis moins convaincue c'est quand tu dis que dans les séries héritières de Lost en tout cas celles qui essayent de reprendre des thématiques il n'y a pas d'humanité une série comme Des Césars ce n'est que de l'humanité ce n'est que de l'humain et justement au détriment de ce qui est de ce qui serait davantage vers le mystère et la mythologie en fait des Césars c'est c'est l'os sans mystère voilà mais il y a quand même formidable des Césars ça a repris de nombreuses thématiques de Lost pas toutes ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas Lost mais c'est quand même une merveilleuse série humaine oui tout à fait oui c'est vrai que tu vois pour un marteau tout ressemble à un clou moi j'ai tendance à essayer de chercher les héritières dans les genres de l'imaginaire justement c'est vraiment un questionnement sur les modernités l'éthique mais peut-être qu'il ne faut pas les chercher peut-être là où l'évidence voudrait s'emmener les chercher tout à fait autre question réaction non en tout cas tu nous as bien fait rire avec ton imitation pas comme éthièlementesque j'ai apprécié arriver avec une grande barbe et une veste et me lancer dans cette vous l'aurez constaté d'ailleurs j'aurais bien aimé avoir encore plus de temps pour travailler sachez que j'ai travaillé 40 jours sur cette communication j'ai commencé à travailler dessus il y a 40 jours je me suis dit là aussi il y a une dimension christique c'est la traversée du désert pendant 40 jours et la barbe elle n'a pas poussé non malheureusement c'est ça qui est ça qui est dommage le niveau pacot mais tellement tellement élevé en termes de barbe qu'on n'y est pas encore j'ai une question c'est une question remarque mais ça vaut pour tout le monde en fait y compris pour nous dans le public par rapport à la démarche que tu as essayé de faire et à un moment donné tu dis finalement j'ai mélangé tout ça j'ai fait un truc apaléatoire mais finalement mes interprétations sont quand même conditionnées déjà par les grands thèmes de la série par mine de rien ce que tu en sais déjà ce que tu as déjà lu et je me disais c'est vrai qu'on est en train de souligner à quel point tout est déjà entre guillemets dans un épisode à la fin de la saison 1 mais c'est aussi un effet d'interprétation qui a un effet d'interprétation certainement et c'est là peut-être où une approche plus génétique même si c'est pas ce que je pratique du tout à titre personnel pour nous éclairer c'est-à-dire qu'il y a l'interprétation que nous on fait bien sûr en tant que spectateur spectatrice fan etc chercheur chercheuse mais il y a aussi bien entendu le fait que les scénaristes l'équipe de scénaristes ils ont eux-mêmes cherché à interpréter ce qu'ils avaient fait écrit ainsi de suite donc du coup l'effet de cohérence qu'on constate et un effet d'interprétation en tout cas à plusieurs couches c'est juste quelque chose parce que c'est vrai que comme on n'arrête pas d'insister sur cette cohérence c'est vrai que moi quand j'ai revu Lost l'année dernière j'ai été frappé par à quel point finalement ils s'étaient bien démerdés c'était sacrément cohérent voilà je me suis vraiment dit toutes les personnes qui se plaignent que ça l'est pas il y a quand même voilà mais néanmoins c'est un effet à la fois de lecture et un effet de lecture y compris par ces scénaristes qui écrivent dans le temps long et qui réécrivent et qui interprètent eux-mêmes éventuellement des choses et qui réinterprètent et réorientent et ainsi de suite mais bon c'était vraiment une remarque générale à ce sujet mais tu vois ce que je me disais c'est que maintenant que j'ai ce pool de 108 minutes je pourrais le donner à monter à des étudiants et étudiantes qui n'ont jamais vu Lost et leur dire qu'est-ce que vous vous allez en tirer ou pas qu'est-ce que vous pourriez faire si je vous demande de faire un résumé de ces 108 minutes il y a des grands thèmes qui vous semblent traverser ces minutes prises plus ou moins pas au hasard mais selon un schéma plus ou moins arbitraire mais cette question de l'interprétation oui elle est importante puisque quand j'ai fabriqué cette petite expérimentation je me suis revu tourner en rond dans mes propres idées sur la série et on sent la présence l'image du père dans ces extraits alors là on pourrait revenir à l'influence de Lindelof et à ce qu'il a mis de lui-même d'ailleurs dans la série il y a des thèmes qui semblent assez forts mais ça se pose toujours la question de l'objectivité par rapport à ces objets autre réaction ou alors on va passer à l'intervention de Pacom Pacom est-il besoin de le préciser de le présenter est écrivain et vidéaste il travaille sur la pop la pop culture et la gnose ses principaux livres sont les mêmes yeux colostes pop yoga cinéma hermética trois essais sur twin peaks la victoire des cent rois l'enquête infinie et son nouveau livre pari des profondeurs vient tout juste de sortir moi j'ai trop hâte de le lire j'ai pas encore eu le temps de le lire Pacom mais j'ai tellement hâte de le lire donc n'hésitez pas à lire les livres de Pacom ils sont plus qu'inspirants Pacom c'est à toi je te laisse la parole merci à toi d'intervenir même en vision on est tellement contents oh merci à vous alors comme en fait le retour que j'ai c'est ma gueule je vais mettre ah non je peux pas je suis obligé d'avoir ma tête en retour ok ah peut-être que si je fais vous me voyez toujours oui vous me voyez toujours ok parfait donc je vais le faire maintenant parce que c'est affreux sinon c'est comme si j'étais en train de me regarder dans un miroir pendant que je parlais donc là c'est parfait ok alors bon ben comme vous avez compris je pouvais pas être avec vous et je pouvais pas vraiment avoir le temps cette année de préparer une intervention par contre je vais essayer sous le mode de l'improvisation de vous donner dans les grandes lignes et puis d'improviser autour ce dont je voulais parler à savoir de la dimension comment dire chiffrée qui est amenée avec cette idée des nombres à savoir qu'il y a une histoire de la de la réception chiffrée d'une oeuvre qui passe évidemment par une histoire des textes sacrés et c'est dans l'ésotérisme juif en particulier dans la cabale qu'on a posé une équivalence entre les lettres de l'alphabet hébreu et des puissances nombrées des chiffres des numbers qui allaient se retrouver et allaient donner d'autres sens au texte sacré lui-même lors de la dernière fois où on avait eu une une un un séminaire sur l'os ensemble il se trouvait que parce que ça m'avait été commandé par un théâtre un metteur en scène de théâtre qui n'a rien fait d'ailleurs derrière il avait commandé à dix écrivains de faire des de proposer ce qu'auraient été les pièces de de Arthaud qui sont annoncées dans le théâtre et son double où il annonce les pièces du théâtre de la cruauté l'une d'entre elles était l'adaptation d'un épisode du Zohar et alors on m'avait proposé de choisir l'épisode enfin de proposer ce qu'aurait été la pièce qu'Arthaud aurait tiré d'un épisode du Zohar et c'était deux mois ou trois mois avant le précédent séminaire sur l'os donc à ce moment-là j'avais commencé à lire le Zohar et pour vous donner une idée le Zohar c'est long comme ça c'est plus long que la Bible beaucoup plus long que la Bible et à cette époque-là j'ai lu deux volumes du Zohar c'est très dur à lire alors c'est une traduction évidemment c'est très très difficile à lire c'est le Zohar c'est un texte qui date du Moyen-Âge qui est attribué à Moïse de Léon un cabaliste et c'est on va dire le très grand livre de la cabale le premier livre de la cabale est beaucoup plus court enfin le premier livre qu'on associe à la cabale c'est le Sefer Yetzira le livre de la création il est beaucoup plus court mais il est très dense et très 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 particulier et très étrange et c'est celui-là qui met en place on va dire ce qui va être un des grands thèmes de la cabale l'association des lettres et des nombres et l'association à des nombres de puissances qui forment une sorte de continuum à travers lequel l'homme peut atteindre la divinité et c'est quelque chose de très étrange parce que c'est bon moi j'avais beaucoup lu Cholem qui est le grand historien de la cabale et il voyait à quel point c'était étrange ce courant qui était créé que c'était pas on va dire en totale adéquation avec une lecture orthodoxe des textes religieux quel que soit du reste d'ailleurs les religions ils ne vont pas du tout chercher à trouver un autre sens au texte qui passe par des calculs compliqués de nombre et des associations bizarres entre plusieurs parties du texte qui vont créer une autre signification etc. mais ça c'est quelque chose qui va se retrouver dans un certain à moins fort niveau dans un certain nombre d'autres ésotériques un certain nombre de formes d'ésotérisme en particulier dans l'ésotérisme musulman chez Ibn Arabi il fait la même chose avec le Coran et là en fait ce qui est intéressant c'est que ça va nous amener à la question de la réception de la série télévisée ce qu'a bien fait Florent avant moi et à parler lui il dit les théoriciens et les autres mais on peut dire aussi qu'il y a deux types de réceptions des séries une qui reste finalement très associée à la lecture qu'on voit lors du cinéma ou même en général de l'art qui est autorisante à savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu faire comment ça s'est passé quelles ont été les étapes et donc initialement qu'est-ce que c'était que ce que d'où on trouve à l'arrivée et ça dans les séries c'est quand même mis en danger c'est mis en danger d'abord par le caractère collectif du travail sur les séries ensuite par l'interaction entre la série et les spectateurs et même aussi par la question totalement comment dire impossible à préparer pour les scénaristes de la réception du charme de certains acteurs et du fait qu'on va ou pas garder certains personnages parce que certains acteurs les imposent on pense évidemment dans Buffy à Spike qui aurait dû être jarté au bout de la fin de la deuxième saison et qui plaisait tellement aux spectateurs qu'ils n'ont jamais pu se séparer de Spike c'était impossible de se séparer de Spike qui va même aller jusqu'à se retrouver dans la dernière saison d'Angel et dans Lost on a un phénomène connu avec Ben l'acteur Michael Emerson devait jouer un petit rôle un autre très secondaire et sa puissance de jeu la beauté des interactions entre lui et Terry O'Queen a fait que bon ben finalement on va lui attribuer le rôle du chef des autres et ce qui est très comment dire contre-intuitif parce que l'acteur n'a pas a priori le style du chef et pour ce qui est de Hurley qui est donc un personnage créé sur mesure pour Garcia je suis comme Briaque je n'ose pas trop prononcer son nom Roré bon Roré Garcia si je le fais la française Georges Garcia c'est évident que l'acteur a amené avec lui quelque chose qui va l'imposer comme personnage et qui va faire que le rôle va s'écrire et l'histoire va s'écrire d'une certaine façon parce que le rôle va s'écrire d'une certaine façon parce que le personnage est là de même un personnage qui au départ semblait pour les scénaristes aussi important que Mr. Echo comme l'acteur veut se casser au bout d'une saison il va faire 2-3 épisodes au début de la 3ème on va tuer son personnage il ne va même pas vouloir revenir pour la 6ème saison c'était insupportable pour lui de jouer dans cette série d'aller à Hawaï il était anglais le climat le machin tout ça ça le faisait trop chier donc du coup un personnage pour qui ils avaient prévu quelque chose d'énorme va être transféré à d'autres personnages sans doute un peu à Desmond peut-être aussi que le binôme ou l'opposition entre Echo et Loc va se retrouver peut-être entre Jack et Loc on ne sait pas très bien on ne peut pas savoir en fait une série d'une certaine façon s'écrit en excès de toutes les parties qui l'écrivent la somme est plus importante que les parties et c'est en ça qu'elle peut permettre une réception de type historique génétique je crois dit David essayer de retrouver de retracer comment ça s'est passé et donc avoir une histoire de l'écriture de la série qui est très intéressante et une histoire de la réception qui est très intéressante aussi parce que évidemment moi ça me plonge dans d'abord une très grande nostalgie et ensuite aussi beaucoup de réflexions intéressantes sur comment je recevais Lost j'avais une réception de Lost beaucoup plus paranoïaque à l'époque que je ne l'ai aujourd'hui c'est à dire que j'étais beaucoup plus courant de la seconde saison et aussi pendant la troisième dans une lecture très dharma initiative dans une lecture très ils sont les jouets d'une expérimentation sur l'île des choses ont été créées des pièges ont été créés pour qu'ils tombent dedans etc et progressivement j'ai abandonné cette lecture-là avec la série elle-même et j'ai épousé à mesure que la série avançait le point de vue de la série sur elle-même en tout cas le point de vue que donnait la série in fine sur son ensemble quelles que soient les incompletudes de celle-ci pourquoi parce que justement elle permettait aussi une lecture harmonieuse c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les détails qui ne fonctionnent pas exactement comme pour un texte sacré parce que évidemment ne datent pas d'hier les lectures de la Bible principalement mais aussi tous les autres textes sacrés qui viennent dire bon bah ça on voit que ça a été écrit 2000 ans avant ça on voit que ça a été rajouté ensuite par quelqu'un d'autre etc et ça peut donner des résultats très intéressants je pense en l'occurrence une lecture moderne pour le coup d'un écrivain D.H. Lawrence qui reprend l'apocalypse de Jean c'est son dernier livre publié de son vivant le livre l'apocalypse D.H. Lawrence l'auteur de Lady Chatterley et qui d'un coup comment dire a envie d'écrire un essai sur l'apocalypse mais un essai de type historisant ou philologique ou qui confronte l'idée que le texte a été écrit sur plusieurs couches successives qu'évidemment il ne s'agit pas du même saint Jean que de l'évangile que d'abord il y a eu sans doute un texte païen dont il peut voir des traces qui lui plaisent beaucoup dans des figures circulaires dans des figures de dragons etc etc et ensuite l'élément dogmatique chrétien qui aurait été rajouté etc etc et ça ce type de lecture peut se faire sur beaucoup de textes collectifs beaucoup d'oeuvres collectives d'une oeuvre collective on peut tirer l'idée qu'il y a beaucoup de couches successives et que donc nous arrive un produit qui a l'air harmonieux mais qui au fond est le résultat de l'histoire du hasard etc ou on peut considérer que peu importe qui aient été les petites mains de cette aventure l'ensemble est inspiré et s'il est inspiré il ne s'agit pas de savoir ce qu'a voulu écrire tel auteur ou tel auteur ils se sont branchés sur un courant impersonnel et si l'oeuvre est réussie c'est parce qu'ils se sont mis dans le flux de cette oeuvre et je dirais que Hurley est vraiment le chef d'oeuvre de ça dans le sens où ça nous a été rappelé dans les différentes communications d'aujourd'hui Hurley est arrivé dans la série avec l'acteur et pourtant dès la première saison il semble évident que c'est le personnage qui détient on va dire la clé du sens de la série comment c'est possible on a Jack qui est le héros classique le héros de l'histoire du héros le héros mais le héros cassé le héros dès le départ qui arrive cabossé avec ses problèmes de père avec ses problèmes d'autorité avec sa culpabilité avec son syndrome de chevalier blanc etc on a Locke qui est dans l'interprétation mystique aussi dans une forme d'absolutisation de l'île d'absolutisation du récit etc et on a tout un tas de personnages qui ont chacun une manière une manière de voir l'île une manière de voir la vie une manière de voir le récit et le génie du récit choral tel que Lost à un moment devient l'apothéose c'est que c'est un récit qui contient mille points de vue et donc du coup dans lequel les spectateurs peuvent vraiment suivre pour l'ensemble le point de vue d'un seul des personnages et toute la série peut invariablement selon le moment où on le regarde épouser un point de vue qu'on partage avec un personnage que ce soit un point de vue comment dire de foi un point de vue de la science comme leur vieille antienne des points de vue d'aventure des points de vue de science-fiction des points de vue et ça autorise tout ça ça autorise tout ça et ça dit quelque chose aussi parce que sans doute parce que la série arrive après plein d'autres séries et qu'elle a été notamment écrite par un chef par défaut qui était un grand bouffeur de séries Damon Lindelof à la suite d'un chef absent qui était aussi un grand bouffeur de fiction je ne sais pas s'il a vu autant de séries mais il a vu autant de fiction Abrams aidé d'un hyper spécialiste de l'écriture de séries plus âgées et bien rodées pour que tout ça fonctionne bien soit bien huilé et cues et tout un pool de scénaristes mais c'est des gens qui savent qui savent comment fonctionne une série au niveau de la réception ils savent ce que c'est que de regarder une série et donc ils font une série déjà qui est dans l'idée que la série elle-même est un moment sacré peut dire il faut s'entendre sur ce qu'on entend par sacré parce qu'on a une lecture sans doute très critique et à juste titre du pouvoir pastoral et donc des églises de toutes les églises de tous les pouvoirs liés aux religions etc mais moi je m'en tiens à cette intuition double qui animait par exemple une philosophe comme Simone Veil je parle de la philosophe donc Veil avec W Veil et qui disait que dans tous les textes sacrés ce qu'elle voyait c'était une ambivalence de deux tendances l'une absolument orientée vers la justice une dont la justice est la clé et l'idée que l'humanité n'est pas que des intérêts et des pouvoirs sur pouvoir etc et l'autre orientée par le pouvoir et qu'on sentait ce conflit là dans non seulement toute aventure humaine bien sûr mais tous les textes sacrés qu'ont conduit les hommes et que c'était la dimension de justice qui était véritablement l'aspect divin du texte sacré tandis que l'absolutisation du dieu ou la hiérarchisation ou on va dire le pouvoir était la dimension trop humaine et c'est ce qui fait enfin comment dire c'est ce qui fait la grandeur des séries quand elles sont conscientes d'elles-mêmes à savoir qu'il y a un il y a une il y a une désacralisation totale de la question de l'auteur qui entraîne un partage de pouvoir comment dire qui est intrinsèque à l'exercice elle-même de la série et qui est le chef de Lost c'est pas Abrams c'est pas Lindelof c'est pas Cuse c'est pas un acteur non plus comme on peut dire que des fois certains acteurs sont de facto le chef des films qu'ils contribuent à produire genre Alain Delon on sait pas c'est entièrement comment dire c'est extrêmement sauvage comme expérience et c'est exactement comme l'expérience de crasher avec un avion sur l'île en gros l'écriture de Lost elle est comparable à l'aventure de Lost l'auteur de Lost s'il faut vraiment s'entendre là-dessus l'auteur de Lost c'est l'expérience de l'île donc l'auteur de Lost c'est la série elle-même c'est la série elle-même et à ce niveau-là elle peut vraiment s'entendre comme texte sacré dans le sens où elle n'a pas d'auteur elle a une multiplicité d'auteurs mais qui sont tous comme les survivants sur l'île obligés de s'associer pour survivre ils arrivent sur l'île il va falloir survivre sur l'île se nourrir s'abriter etc. etc. on cherche les mystères tous ces trucs-là et donc c'est des subjectivités complètement éparpillées qui vont se retrouver là-dessus et vont et vont devoir tenir jusqu'à qu'on les sauve c'est-à-dire en gros ce qu'on entend par là c'était même le risque qu'avait la série c'était entièrement tendu par le moment où la série s'arrête c'est-à-dire le moment où on les sort de l'île déjà le truc le twist que Lindelof a amené c'était dans son écriture vous vous souvenez il l'avait dit dans un scénar c'était une des premières choses qu'il avait dit à Abrams le problème d'une série avec des survivants c'est qu'en fait on se demande comment ils vont s'en sortir et le moment où ils s'en sortent finalement c'est la fin de la série donc on est entièrement tendu par là tandis que si en gros ils s'en sortent au milieu de l'île au milieu de la série et qu'après la série continue et qu'ils doivent retourner sur l'île en fait le sujet devient l'île et pas partir de l'île et donc pour ces spectateurs le sujet devient enfin la série devient pas quelque chose qu'on va habiter puis qu'on va quitter mais quelque chose sur lequel on ne va cesser de retourner pour essayer de savoir ce que c'est encore une fois les spectateurs ils épousent l'expérience de l'île qu'ont les survivants et l'expérience des survivants elle est aussi analogue à celle des scénaristes en gros on est tous sur le même bateau dans Lost on est tous égaux devant Lost on est tous dans le même bordel de Lost et le seul qui incarne tout ça à la fois dès le début c'est Hurley puisque Hurley c'est celui qui ressemble le plus au spectateur en termes de mentalité puisque Hurley ressemble le plus au spectateur aussi en termes de d'attente par rapport à la vie et donc du coup il est évidemment entièrement légitime non seulement qu'il soit le nouveau Jacob mais qu'à partir du moment où il est le nouveau Jacob et que le gardiennage de l'île passe au spectateur il ne quitte jamais Lost pas en tout cas tant qu'autre chose apparaisse dans son expérience de spectateur qui mette fin à Lost qui amène autre chose que Lost alors pourquoi les nombres pourquoi ce truc chiffré est-ce que ça marche non ça marche pas vraiment est-ce que ça marche dans la cabale oui mais ils ont travaillé pendant des siècles pour faire marcher ça je veux dire le Zohar date du 13e siècle et le Sefer Yetzirah je crois du 6e ou du 5e peut imaginer que pendant des siècles des mecs ont bossé pour faire fonctionner l'alphabet hébreu avec des chiffres de telle sorte qu'en plus la Bible est un sens qui fonctionne entièrement ce qui leur importait en fait moi je crois en tout cas je suivrais Cholem par rapport à ça Cholem lui quand vous lisez les livres sur la cabale de Cholem ils sont absolument passionnants mais ils vous aideront pas à lire tellement les textes de la cabale dans leur sens crypté ésotérique lui ce qui lui importe c'est quelle idée ça a donné aux gens qui ont fait ça c'est à dire la combinaison le fonctionnement de la combinaison initiale n'a de valeur que ce qu'elle peut produire comme idée à l'homme qui les trouve et donc de capacité à voir le monde et à voir le monde d'un regard plus vaste plus grand plus accueillant plus généreux etc c'est à dire que il y a un rapport mystérieux qui peut s'établir entre sans doute l'appétit de connaissance que ça révèle l'appétit de l'étude la recherche et quelque chose qui doit avoir quelque chose on va dire de comparable à à ce que font certains mathématiciens un peu fous qui passent leur temps à faire des équations parce qu'ils essayent de comprendre le fonctionnement de l'univers et la recherche de la compréhension du fonctionnement de l'univers elle est absolument nécessaire elle est absolument nécessaire parce qu'elle est le support d'un rapport au monde qui permet d'accueillir tout ce que l'univers nous propose et c'est là la complexité qu'on va retrouver entre la nécessité et la liberté qui est vraiment le truc qui a obsédé les hommes depuis toujours et dont on retrouve le problème dans l'host exprimé multiple fois sur la question du destin et la question du libre arbitre mais qui est quelque chose que les hommes n'ont jamais vraiment réussi à résoudre comme dit Hurley au sujet de la trappe à sa mère on n'a jamais vraiment on s'est jamais vraiment mis d'accord si taper les chiffres ça empêchait quoi que ce soit non on n'a jamais été trop sûr de tout ce qu'on avait vu comment dire on pourrait dire ce moment-là de Hurley c'est aussi un aveu des scénaristes que c'est pas la réponse claire à tout ça non seulement en fait ils ne l'ont pas mais paradoxalement il semble nécessaire de toujours essayer de la réinventer de toujours essayer de la chercher parce que c'est l'effort humain pour il y a sa contribution on va dire à une connaissance du monde qui va avec une compréhension des actions des hommes en fait chercher ce qui est déterminé dans l'existence humaine ça peut entendre de plein de manières différentes si on part chez les grecs par exemple et l'importance énorme du conflit tragique entre l'action de l'homme et les décisions des dieux cette articulation entre l'hubris et la némésis si je n'ai pas de bêtises et qui fait que les hommes essayent de sortir de leurs conditions et ils s'en trouvent punis par les dieux qui sont une personification du destin sont aussi une personification des limites et on voit souvent dans l'host en tout cas on voit particulièrement chez Locke quand il devient chef des autres mais chez Ben quand il devient chef des autres et sans doute que même si c'est à la base quand même un assez sale type chez Widmore il y a ce problème là aussi qui est l'hubris c'est-à-dire c'est l'hubris c'est quand en gros un homme veut dépasser sa condition parfois pour des bonnes raisons mais s'enorgueillit essaye de dépasser les limites et n'arrive pas à dépasser ses limites et ça c'est aussi d'une certaine façon la condition de la continuité du monde et c'est et c'est pas du tout là pour empêcher l'accueil chez les grecs on sait très bien aussi qu'il y a toujours cette idée de Dieu c'est le dieu de l'hospitalité tout étranger doit avoir sa place à Athènes etc donc c'est quand même dans l'idée d'ouvrir au maximum à une politique généreuse mais en même temps à une forme de sobriété de crainte en tout cas que l'orgueil des hommes qui se prennent pour des dieux créent des catastrophes je crois qu'on a une trace mystérieusement on a une trace de ça dans l'host qui serait venue aussi être du caractère collectif de l'écriture de série et du fait que lorsqu'on est beaucoup à écrire et qu'on est beaucoup à recevoir et donc on est beaucoup à attendre l'écriture on est dans une sorte d'équilibre des forces et qu'il n'y a jamais de scénariste qui peut prendre complètement le dessus et proposer des choses totalement dingues qui peuvent être géniales dans Twin Peaks quand Lynch arrive il est dans l'hubris total et ça produit des choses dingues terribles et géniales et tout autant inspirées c'est pas du tout le même type d'équilibre c'est pas le même type d'écriture là on est dans un type d'écriture très contrôlé et contrôlé par le collectif donc du coup on est dans cette vision équilibrée du monde auquel renvoie en fait la recherche de la clé d'explication du fonctionnement du monde auquel renvoie aussi une lecture chiffrée de l'univers et donc la répétition permanente de la liste des chiffres si on se souvient bien ces chiffres ils représentent des choses très différentes selon les saisons de Lost aussi ils ont plein d'usages différents pas seulement l'usage premier de comment dire de cette transmission et de cette transmission mystérieuse envoyée de Lille mais oui la combinaison des chiffres qui doivent être tapés sur l'ordinateur de la Dharma pour empêcher la fin du monde l'équation de Valenzetti dans l'arg entre la deuxième et la troisième saison et on retrouve encore d'autres d'autres occurrences que j'ai pas exactement en tête mais on en trouve plusieurs jusqu'à l'arrivée en tout cas dans la sixième saison où là ça s'inscrit comme celle des candidats et c'est aléatoire et c'est un peu forcé c'est un peu au chausse-pied mais c'est pas grave en fait l'idée c'est que ça fonctionne en fait c'est que sans doute Jacob lui-même non plus ne sait pas très bien pourquoi il suit ces chiffres-là c'est-à-dire que quand il se retrouve à attribuer ces numbers à les six candidats lui-même il navigue à vue parce que c'est même le le gardien de l'île il est face à un mystère fondamental qui sont qui sont le fonctionnement du monde et l'articulation difficile entre nécessité et libre-arbitre entre ce qui est impondérable ce qui aura lieu de toute façon et ce qui est modifiable par l'humain on n'est pas dans un on n'est pas dans un tout ou rien on n'est pas dans un 50-50 non plus on est dans une dans une dans un perpétuel incertitude vis-à-vis de ça et si je dois parler d'une d'une expérience personnelle j'ai eu parmi mes amis j'ai une amie voyante j'ai une amie voyante depuis 20 ans une très très bonne voyante que j'ai connue d'abord comme voyante et qui s'est trouvée avoir été absolument mais décisive dans le sens où elle m'a dit des trucs qui ont eu lieu et en fait à peu près toutes les personnes que je connais qui l'ont vue c'est la même expérience qui a lieu et j'en ai souvent parlé avec elle et pour elle-même c'est un problème à savoir l'articulation entre son travail de voyance et de l'autre côté on va dire sa mentalité qui est celle d'une femme de gauche progressiste détestant l'idée que tout est écrit et donc du coup ce à chaque fois dont on a parlé c'est la question de l'articulation entre ce qui va avoir lieu et ce qui est modifiable et à chaque fois le fait que c'est extrêmement délicat d'arriver à véritablement les identifier c'est-à-dire que il y a des choses qui vont avoir lieu c'est pas parce que Dieu on a décidé comme ça c'est parce que les actions des hommes telles qu'elles sont faites depuis des dizaines d'années ou des vingtaines d'années ou des trentaines d'années ont produit un fil qui fait que les possibilités de modification s'amenuisent avec le temps et les choses qui ont été lancées qui vont être très très difficiles à modifier cette lecture-là elle est totalement audible je pense également à la fois par des personnes qui pratiquent la psychanalyse et qui savent qu'il y a des trucs qui dans notre vie nous tombent à chaque fois dans la gueule comme destin c'est pas parce que Dieu a décidé ainsi c'est parce que bon notre éducation fait que notre psyché nos parents notre habitude fait qu'on retrouvera toujours ces trucs-là ce chême-là il est inscrit dans notre vie comme un destin et on va devoir se démerder avec jusqu'au moment où on l'a suffisamment bien compris bien lu on va pouvoir enfin modifier quelque chose et c'est peut-être ça justement le basculement de Jacob à Hurley je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà été long pour quelqu'un qui improvise un peu en naviguant à vue mais Hurley à la différence de Jacob il veut modifier les règles mais il le peut peut-être aussi parce qu'en tant que spectateur en tant qu'image du spectateur il a vu jusqu'à présent toute la série il a expérimenté toute la série c'est-à-dire qu'il a vu à quel point les actions des hommes étaient déterminées par des événements qui les dépassaient dont ils étaient parfois les auteurs et parfois dans le passé c'est même inscrit dans le film d'orientation de la dharma pas le film d'orientation le film de conditionnement de la dharma initiative le film de la chambre je ne sais plus combien chambre 77 peut-être chambre 77 je ne sais plus exactement enfin la chambre où on a mis Carl le petit ami de la fille de Rousseau pour le remettre bien droit et on lui redit qu'en gros ce qu'on vit est le résultat de notre propre action en gros que nos propres actions déterminent ce qu'on va vivre etc qui est une idée très très ancienne vraiment enfin là je crois à mon souvenir c'était vaguement une citation des Upanishads mais qui sont des idées qui n'ont cessé d'agiter les hommes dans Lost ça va être transféré de façon très concrète dans la science-fiction avec le voyage dans le temps et le fait que les personnages de Lost vont être les contributeurs actifs de la création de la par leur connerie par la bombe qui font exploser de la création de la station The Swan qui elle-même va être une contributrice active de la chute de l'avion 815 qui fait que l'ensemble est une loupe enfin il y a un cercle dont on ne sort pas un cercle de malédiction pour reprendre une des thématiques qu'a dit Sarah et qui va avec la prophétie autoréalisatrice des sorcières et qui est donc ce cercle dans la pression qu'on ne sort pas dont d'un côté un fervent partisan du libre-arbitre comme le smoke monster comme l'homme sans nom va essayer d'y arriver mais par mais vraiment par le pire en créant sa loupe-hole à l'intérieur de la de la tapisserie de Jacob mais de l'autre le vrai remplaçant de Jacob Hurley va peut-être réussir à transformer simplement par l'humanité par la possibilité des hommes les moments extraordinaires où Hurley dit par exemple dans la sixième saison plutôt que de se battre si on parlait il dit ça il veut même parler avec l'homme sans nom il est toujours persuadé qu'on va pouvoir parler avec l'adversaire c'est un truc que je trouve extraordinaire chez Hurley et si on parlait et si on arrangait les choses et dans le dernier épisode évidemment le moment où il décide que Desmond va pouvoir retourner voir Pénélope pourquoi pas oui ok jusqu'à présent toute personne arrivant sur l'île ne peut plus sortir de l'île mais bon c'est Ben qui le lui dit tu peux changer les choses si tu veux maintenant et il va changer les choses il va modifier de façon sensible le fonctionnement qui semblait écrit du monde après avoir traversé dans son intégralité ce monde comme texte déjà écrit donc je pense que c'est la véritable clé du personnage d'Eurley et de son articulation complexe extrêmement complexe entre d'un côté la malédiction du pouvoir le pouvoir est maudit le partage du pouvoir le monde est ordonné donc le monde est maudit mais le monde est aussi du coup un texte sacré et en tant que tel il est aussi le produit d'hommes qui l'ont écrit et donc en tant que tel en tant qu'on est les spectateurs de cette série elle est aussi modifiable par le regard qu'on porte sur elle le regard qu'on porte sur elle fera de nous le gardien de celle-ci qui fait qu'ensuite par notre interprétation elle modifiera le monde et en retour le monde la modifiera je m'arrête là j'étais trop long je vous remercie merci merci Pacom qu'est-ce que est-ce que je peux revoir l'écran pour vous voir qu'est-ce que ça aurait été si tu avais préparé quelque chose merci Pacom ça aurait été un truc un peu dans cette idée mais j'aurais aimé pouvoir rentrer en détail dans l'histoire de la cabale de la guématrie de l'écriture chiffrée du monde et tout ça c'est ça que j'aurais fait mais comme vous avez compris tu nous écriras un texte qu'on publiera dans le numéro comme ça je vais en fait on arrive au terme de la journée et c'est le temps de partir on va interrompre l'enregistrement et c'est le temps de l'enregistrement de la nuit